Ce qu'on se reproche et ce qu'on ne lui a pas reproché, c'est de la corruption, c'est ça ? C'est de la corruption. Un dîner offert dans un restaurant, c'est de la corruption. Et donc ? En matière d'appel d'offres publics. Je me suis déjà fait jeter d'une ou deux boîtes de nuit, mais ils ont fait... Je pense que je ne correspondais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que les planches ? C'est une garderie de luxe, en réalité. Mais c'est une garderie de luxe avec une équipe extrêmement sérieuse, extrêmement concernée, qui agit et qui travaille en bon père de famille. Sauf que moi j'étais ivre mort et tu n'as jamais bu d'alcool. Tout ça a été le fruit d'enchaînements de restaurants à succès. Attention, pas parce qu'on est les plus forts, mais parce qu'on a aussi choisi des spots incroyables et qu'on a investi dans ces spots pour faire en sorte que la belle clientèle vienne et que le chiffre d'affaires suive. En fait, je ne veux pas être l'endroit où on parle toutes ces années sans parler de ce truc qui vient de se passer. Voilà, on est parti. Alors moi, je suis très content. Ça fait quand même longtemps que je te chasse, tu le sais ça. Tu ne le sais pas, peut-être pas d'ailleurs. Mais je pense que je suis remonté dans mes mails. Je pense que dès 2019, deux ans après la création de Génération It Yourself, j'étais en chasse de Laurent de Bourqueuf. J'avais des emails. Je ne sais pas s'ils étaient bons ou pas bons. En fait, je me suis rendu compte que, tu vois, tu me disais là, je viens d'enregistrer il y a quelques semaines avec Benjamin Cardozo. Qui est un très bon copain. Voilà, mais je ne le savais pas. Donc, j'aurais dû utiliser plus du réseau direct. À la fois, je ne le connaissais pas, Benjamin. Il fallait le bon timing. Il fallait le bon timing. C'est super aujourd'hui. Et tout ça, c'est un peu resserré à peu près à l'été dernier. Où en fait, je vais recontextualiser quand même. Parce que pour que tout le monde comprenne bien, avant de commencer cet épisode qui est un peu spécial, pour plein de raisons. Alors moi, je suis arrivé à Paris à 18 ans. Tu es parisien, toi. Parisien, depuis toujours. Je suis arrivé à Paris à 18 ans. J'ai dû faire ma première soirée d'école dans un endroit qui s'appelle la Salvagramme. J'en ai fait pas mal. Ouais, ouais, c'était un bel endroit. Ouais, c'est vieux, ouais. C'était vraiment, vraiment n'importe quoi. Je devais être à Paris depuis deux semaines. Et voilà. Et je pense que là, c'était une soirée d'école. Donc, je ne sais pas à quel point tu étais impliqué dans les soirées d'école. Je ne m'en souviens pas, pour le coup. Et puis après, en fait, dès que je sortais quelque part, en gros, si tu connais... Il fallait toujours dire, je connais, je suis un pote de Laurent. Et puis, en fait, c'était un gros mytho. Et tout le monde savait que c'était un gros mytho parce que tout le monde était pote avec Laurent. Et moi, j'avais un peu l'impression que Laurent, donc j'avais compris assez vite, Laurent de Gourcuff, c'était un type qui... Je ne sais pas ce qu'il avait. Il était proprio, ou il était manager, ou je ne savais pas trop. C'était un peu flou, mais en gros, ça aurait été bien que je sois pote avec Laurent. Donc, j'ai longtemps été virtuellement pote avec toi. À un moment, je me suis demandé si tu existais vraiment. Je me suis même dit que tu devais être un avatar ou un truc comme ça, parce que bon... Voilà. Ce qui est drôle, surtout, quand j'y ai repensé, c'est que pour moi, tu étais un vieux. Parce qu'en fait... Après, t'es sympa toi. Non, non, mais... En fait, comme moi, j'avais 18 ans ou 19 ans. Ben, un Laurent de Gourcuff qui avait plein de boîtes de nuit ou plein d'endroits, à chaque endroit où j'allais, c'était toujours à Laurent. Indirectement, t'étais toujours impliqué. Donc, je me disais... Bon, ben, le mec, il a forcément 45 ans, 50 ans, j'en sais rien, tu vois. Puis, je ne sais pas, mais longtemps après, je me suis rendu compte qu'on avait presque le même âge. Et donc, je me dis, putain, mais comment il avait quoi ? Donc, voilà. Ce qui a fait qu'en fait, j'ai vu tes évolutions au fur et à mesure de tout ça, le monde de la nuit, les cafés, hôtels, restaurants, l'événementiel, pas mal de choses. Et ce qui explique la raison pour laquelle, tu vois, moi, je cherche à m'entourer des meilleurs, à aller chercher des gens qui ont fait des trucs de ouf et à comprendre comment ils ont fait des trucs de ouf. C'est mon trip avec Génération It Yourself. On est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Donc, si je fréquente Laurent de Gourcuff, je pourrais faire un restaurant qui cartonne, des soirs qui cartonnent. Donc, c'est le programme du jour. Et c'est ce qu'on s'est dit quand on a échangé vraiment pour la première fois à peu près à l'été dernier. Et tu m'as dit, et ça, j'apprécie parce que je l'avais senti, tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as dit, Mathieu, je ferai un seul podcast et ce sera chez toi. Je ne sais pas si tu en feras d'autres d'ailleurs après, mais en tout cas, le premier que tu feras, c'est chez moi. Je te confirme. Et donc, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, j'ai tout de suite su que c'était vrai. Moi, je suis un homme de parole. Je crois que les hommes, les femmes de parole, je sais les reconnaître. Et j'ai su que ce serait le cas. Et il s'est passé un truc entre... Et tu m'as donné une date à peu près là, en février 2000... Parce que tu avais des affaires, des tas de choses en cours et que tu voulais que tout ça avance. Bon, tu te sentais peut-être lié ou tu ne pouvais peut-être pas dire des choses avant. Et entre ce jour-là où tu m'as dit ça et aujourd'hui, c'est passé un fait un peu... On s'est revu une fois dans un... On a pris un petit-déj à l'avenue Matignon. Et puis, je suis arrivé avec un papier que j'ai entre les mains parce que j'étais un peu emmerdé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu dit autour de moi que... Normalement, je ne le fais pas trop d'ailleurs. Je me disais, c'est bon, je vais voir Laurent, je suis très content, ça va être cool, je ne le prépare. En fait, non, ce n'est pas que je me la pétais en disant que je vais voir Laurent, c'est surtout que je me renseignais un peu sur toi. Et en faisant un peu mes petites études, je ne fais pas une enquête, je ne suis pas journaliste, mon objectif il est, mais il est plus d'avoir des infos, de comprendre ce que tu as fait, qui tu es, voilà. Je me suis retrouvé avec un échange et je ne savais pas trop quoi en faire. Une écoute téléphonique. Et donc, je te l'ai présenté parce que je voulais en parler. Tu m'as dit que c'était OK, mais surtout, je voulais voir si c'était vrai. Oui, bien sûr, je m'en souviens, c'était vrai. C'est une écoute téléphonique qui a été lue lors du procès intégralement. Donc, elle a été publique puisqu'elle a été lue lors du procès. Par ton avocat ou par... Par mon avocat, exactement. Et elle a été faite, donc par... Les écoutes, c'est forcément fait par des... Ah bah, elle a été... Par la police. Oui, bien sûr. C'est une mise par la police. Et donc, la raison pour laquelle je trouvais important qu'on en parle, c'est qu'au moment où on enregistre... Alors moi, il y a une semaine, à peu près, on enregistre mi-février. J'ai vu un gros article dans Le Monde et puis un peu partout, popé dans tous les sens. et une condamnation. Tu pourras ou pas me dire ce que c'est, pourquoi, etc. Et je me suis dit, bon bah, c'est mort en fait, Laurent, la semaine prochaine, il va jamais venir parce qu'il a d'autres choses à foutre. Donc, j'ai un peu attendu. Je me suis dit, on va laisser passer ce shitstorm tranquillement. Et puis, il se trouve que tu m'as appelé et puis tu m'as dit... tu m'as appelé, je me suis dit, bon bah, c'est bon, c'est mort. Sur le coup, c'est ce que je t'ai répondu. Et puis, tu m'as dit, on maintient. Là, je m'y attendais pas. Et là, je t'ai dit, il faut vraiment qu'on parle de ça. Tu m'as dit, c'est OK. Donc, merci déjà d'en parler parce que... Merci à toi. Je trouve pas ça si évident. En fait, t'es au milieu de différentes procédures. Tu as fait appel et je me dis que... En fait, je veux pas être l'endroit où on parle toutes ces années sans parler de ce truc qui vient de se passer. pour en parler de tout ça, je te propose, moi, de commencer par cette écoute parce que j'ai l'impression que tout a quand même commencé par une rivalité. C'est un peu ça. Une plainte. Je vais t'expliquer. C'est un peu ça. Je vais détailler. Je vais raconter. Et cette rivalité, elle sort de manière importante. Alors, elle concerne un té concurrent direct. Benjamin Patou. OK. Pas un secret. Et qui, à un moment, a été écouté. Alors, on y va directement. Il dit, comment on peut faire pour ressortir l'affaire de l'hippodrome de Longchamp intelligemment pour ne pas que ce soit signé par moi ? L'hippodrome de Longchamp est au cœur de cette condamnation aujourd'hui. Oui. Un journaliste lui répond. C'est un journaliste qui est en place d'un média national. Oui. La seule manière de faire, c'est que ça traîne un peu. Tu vois. Je veux dire, d'ici 15 jours, à peu près, on la fera sortir. On fera sortir quelque chose. Alors là, il répond, même pas forcément dans la presse, mais même auprès des administrateurs de Bazin, il doit bien y avoir dans son conseil quelqu'un qui ne l'aime pas et des gens qui ont envie de prendre sa place. Il n'y a pas ça. Bazin étant le patron d'accord. D'accord. Accor étant désormais mon actionnaire. Ton actionnaire unique. Oui, bien sûr. Le journaliste répond. Ah ouais, ça, c'est une bonne idée. Ce à quoi ton confrère concurrent lui répond. Et la mairie de Paris, on peut dire qu'on refuse que les mecs qui candidatent aux appels d'offres alors qu'ils sont mis en examen pour corruption, trafic d'influence, etc. Ah oui, 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 ça, oui, répond le journaliste. Non, mais tu vois, le but est quand même que voilà, ça freine un peu gourcuffe dans son épopée. Écoute, déjà, je te remercie de dévoiler cet élément parce qu'il est très important pour bien comprendre la genèse de cette affaire qui dure aujourd'hui depuis six ans. Tout a commencé par une perquisition de mon domicile suite au fait que Benjamin Patou se soit régulièrement procuré des photographies de mon agenda perso et fort de l'une d'entre elles où il y avait écrit Faveto 50, il a convaincu une juge que j'aurais pu donner 50 000 euros à M. Faveto, alors membre de France Gallo, pour remporter l'hippodrome de Longchamp. À la suite de tout ça, perquisition, mise en examen, etc. Remporter l'hippodrome de Longchamp, ça veut dire que toi, tu voulais faire un restaurant là-bas ? Gagner l'appel d'off pour exploiter l'hippodrome de Longchamp en événementiel des restaurants, etc. OK. Après un an d'instruction, c'est long un an, en même temps, tout ça dure depuis six ans. Après un an d'instruction, l'enquête révélera que le Faveto 50 n'était en fait que l'anniversaire des 50 ans de celui-ci. À priori, on ne peut pas se planter là-dessus, il avait bien 50 ans, mais il aurait eu 49, je pense que je ne serais pas dans cette histoire aujourd'hui. J'imagine à ce moment-là que Patou se rend compte du ridicule de la situation, il décide de retirer sa plainte et nous signons ce qu'on appelle soi-disant un pacte de non-agression qui n'en a que le nom puisque, pour exemple, l'écoute que tu as lue, que tu as bien voulu lire puisque de toute façon, elle a été rendue publique au procès, l'écoute que tu as lue est datée de plus d'un an et demi après la signature de ce pacte de non-agression. Important de préciser que malgré le retrait de sa plainte et comme souvent au pénal, le parquet décidera de poursuivre l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on reproche ? Attends, c'est important, il a retiré sa plainte ? Oui, et le parquet, mais c'est souvent comme ça au pénal, décide de poursuivre l'affaire. C'est important de dire ce qu'on me reproche aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on me reproche aujourd'hui ? Et que j'ai totalement aussitôt reconnu. On me reproche d'avoir continué mes échanges avec des membres de France Gallo après le lancement d'appel d'offres et surtout un dîner offert dans un de mes restaurants. Et c'est important de préciser, tout comme l'a fait mon concurrent puisque cela a été avéré et confirmé au procès. Alors... Donc ton concurrent a aussi reçu... Oui, bien sûr. Mon concurrent a aussi invité des membres de France Gallo. Je ne suppose même pas qu'il s'en soit caché, mais personne n'a porté plainte contre lui et puis c'est moi qui ai gagné les poudres de l'enchant. Oui, ça fait sourire, mais c'est très important. Mais donc ce que tu nommes là, en fait, c'est ce qu'on te reproche et ce qu'on ne lui a pas reproché, c'est de la corruption. C'est ça ? C'est de la corruption. Un dîner offert dans un restaurant, c'est de la corruption. Et donc... En matière d'appel d'offres publics. Et un juge, s'il sait qu'il y a eu corruption mais que personne n'a porté plainte, il n'est pas obligé d'y aller ? Enfin, d'aller... Non, pas du tout. Surtout quand l'autre n'en a rien retiré puisqu'il n'a pas gagné. Évidemment qu'aujourd'hui, je me rends compte de la gravité du fait d'inviter des membres de France Gallo en pleine appel d'offres. Mais ça fait 20 ans que c'est mon meilleur moyen pour montrer la qualité de mes lieux et finalement notre savoir-faire. C'est beaucoup plus révélateur qu'un joli dossier papier, dossier d'ailleurs du reste, qui a été reconnu et élu à l'unanimité comme étant le meilleur dossier. Alors, franchement, est-ce qu'on ne peut pas parler du dîner le plus cher du monde ? Parce qu'aujourd'hui, pour un dîner au piaf de 7 personnes pour un montant de 780 euros, encore une fois que j'ai reconnu aussitôt, pour un dîner au piaf pour un montant de 780 euros, j'ai été condamné à 24 mois avec sursis et au cumulé avec la société plus de 800 000 euros d'amende. J'ai même d'ailleurs à plusieurs reprises, il doit en avoir marre, appelé mon avocat, mais il y a bien autre chose. Il y a bien autre chose quand même. Il est désolé de me répondre au bout de 10 fois, mais non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Je trouve évidemment que ce jugement, il est ubeesque, il est insensé, il est complètement disproportionné. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait aussitôt appel et je précise que faire appel, ça annule les condamnations et les 24 mois avec sursis et les amendes, etc. En réalité, on retourne à la case départ. Et franchement, je fais encore confiance au juge de la Cour d'appel pour franchement rétablir la justice. Et si tu veux bien, Mathieu, pour finir, c'est important, je voudrais dire merci parce que j'ai reçu, c'est hallucinant, j'ai reçu des innombrables messages, de soutien suite aux articles de presse dont les mots étaient parfois très durs et surtout dont le contexte n'était pas relaté comme je viens de le faire. Et donc, ce n'était pas facile de comprendre et le tout, évidemment, encore une fois, attisé par mon concurrent, espérant, j'imagine ainsi, me décrédibiliser pour enfin gagner un beau projet. Et merci aussi et beaucoup à toutes mes équipes et à mon actionnaire parce qu'ils ont été d'un soutien sans faille. Quand je dis mon actionnaire, c'est Sébastien Bazin en tête, ce type est franchement extraordinaire, mais on en parlera plus tard. Ils ont été d'un soutien sans faille. L'aventure de Paris Society aujourd'hui, elle continue avec un incroyable déploiement à l'international de toutes nos marques. C'est hallucinant. En probablement deux ans, on va ouvrir une cinquantaine de lieux dans le monde entier. Mais je n'oublie pas la France puisqu'on ouvrira en septembre prochain un nouvel hôtel au sein même du domaine de l'abbaye des Vauds-Cernay qui va s'appeler la Ferme des Vallées et probablement à Paris notre plus beau projet puisqu'on crée un restaurant incroyable, magnifique au sein de l'hôtel particulier Salomon de Rothschild à Paris. Donc l'aventure, elle continue. Vous parlez toujours avec ton concurrent ? Tu imagines bien que non. Si tu racontes ça ici, alors ce qui est paradoxal finalement dans tout ce que tu me dis, c'est que tu dis très honnêtement en fait, je l'ai fait. Alors ce qui est intéressant c'est que tu dis je l'ai fait que alors peut-être qu'on peut penser que j'ai des mœurs un peu légères, je ne sais pas, mais je l'ai fait. Moi je me dis inviter cette personne dans un restaurant, enfin tu m'as entendu C'est interdit. Tu m'as entendu exactement juste avant qu'on enregistre avec je vais le citer de toute façon je pense qu'ils s'en fout Cyril Chiche qui est le patron de Lydia que j'invite plusieurs fois par an au Parc des Princes et puis j'invite pas mal de gens oui mais je pense que j'ai invité des, non je ne veux pas le dire ici, je n'ai jamais invité quelqu'un des services publics je ne sais pas d'ailleurs ça fait longtemps mais en l'occurrence alors déjà d'une part je ne trouve pas ça hyper choquant on y reviendra d'autre part je ne pense pas que ce soit pour ça qu'ils aient choisi le piaf enfin c'est pas parce que t'as eu... d'ailleurs quand ces gens-là viennent au piaf ils ne savent même pas qu'ils vont être invités enfin alors que ce soit contrôlé je trouve ça évidemment légitime à un certain point mais il y a un moment où en fait si notre vie d'homme, femme d'affaires était limitée à juste des powerpoints des Excel et des interactions très froides je veux dire c'est aussi ça qui est sympa dans un... c'est de faire des séminaires c'est d'emmener un certain nombre de personnes c'est de pouvoir déjeuner moi le déjeuner d'affaires j'en parle souvent et alors là tous ceux qui écoutent Génération Future Self le savent très bien je mets un point d'honneur à tous les jours j'ai un déjeuner tu vois j'espère chez nous tous les jours bah écoute je vais y travailler et donc ouais c'est quelque chose d'assez important je mets aussi d'ailleurs un point d'honneur à plutôt inviter que l'inverse et donc je trouve ça assez chelou ce que là où je dis que c'est paradoxal c'est que bah tu me dis oui je l'admets j'ai invité ces personnes et tu admets que c'est finalement pas légal tu viens de le dire c'est interdit donc là-dessus t'es hors la loi ou t'es coupable je suis hors la loi et donc coupable puisque j'ai été condamné mais donc ce qui ne te va pas c'est 24 mois et tout cet argent c'est trop c'est ça que tu dis ce qui ne me va pas c'est évidemment la disproportion de ce jugement enfin pour moi c'est tellement disproportion pour être honnête je m'attendais enfin je vais pas dire à quoi je m'attendais parce que c'est tellement à l'opposé que ça paraît pas possible mais je ne m'attendais pas à un jugement aussi disproportionné et je m'attendais à beaucoup plus de discernement surtout après avoir reconnu ce qu'on me reproche et surtout après avoir établi c'est pas moi c'est des avocats d'ailleurs ça n'a pas été compliqué que les concurrents finalement tous fait la même chose il y a un peu aussi une notion de bah finalement tu es en fait tu es la valeur d'exemple c'est à dire que tu vois j'en parlais il y a quelques années avec Bertrand Ciseau qui était le patron de la com de la BNP qui me disait en fait je vais le balancer d'ailleurs j'étais invité à Roland-Garros par la BNP donc c'est légal comme tu dis moi je ne suis pas du service public c'est ça mais tu vois après ça crée une sorte de enfin tu vois de déséquilibre pourquoi les gens du service public ne pourraient pas je comprends pourquoi à la fin sinon tu vas te faire toujours rincer parce que tu as un gros job avec des gros appels d'offres et tu vas en profiter en privé cela dit je parlais avec lui dans un moment un cadre très sympa etc il m'expliquait que la BNP était toujours la personne ou l'entité sur laquelle on tapait fortement parce qu'en fait c'était le totem tu vois c'est la plus grosse bande d'Europe c'est voilà quand il y a un truc tu vois au niveau mondial ça va être Goldman Sachs au niveau France ou Européen c'est la BNP ok il y a un peu de ça finalement on va venir un peu sur ce parcours que tu as eu vu du jugement oui je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a de ça parce qu'effectivement c'est tellement enfin honnêtement quand j'ai reçu ce jugement en fait c'est mon avocat qui me l'a écrit j'ai cru à une mauvaise blague dont je l'ai appelé aussitôt et j'ai compris à son ton tellement désolé et les avocats dans cette affaire ont été exceptionnels franchement formidables mais j'ai compris au ton de mon avocat que lui-même n'en revenait pas en fait parce qu'effectivement s'il y avait d'autres choses mais on parle de 780 euros pour cette couvert et des échanges que les autres concurrents ont également pratiqués c'est pour ça et je pense que personne ne se rend compte enfin si on peut se rendre compte que la disproportion engendre effectivement tellement de problèmes et de choses derrière qu'il faut aujourd'hui rattraper ou expliquer comme je suis en train d'essayer de le faire c'est un combat ce ne sera pas le dernier mais celui-ci est particulier surtout quand tu sais que tout ça tout ça provient d'une photographie de mon agenda c'est quand même énorme il doit y avoir un gros sujet comme on a parlé avec tu vas une dire comme qui est pas loin dans les parages on en a parlé un petit peu ça doit pas être facile parce que finalement à un moment on se dit non mais ça va on va pas le plaindre non plus tu vois il vient de vendre sa boîte à accords il a le soutien de son actionnaire c'est pas grave quoi si tu trouves que le jugement n'est pas grave effectivement non mais pour toi ça doit être chiant moi c'est pas moi mais tu vois j'imagine que dans le dans le non mais en fait c'est pas grave aujourd'hui enfin bien sûr que c'est grave c'est un jugement encore une fois avec des mots je l'ai dit tout à l'heure qui peuvent faire peur qui sont en plus encore attisés par le concurrent jaloux donc si tu veux effectivement que ce sont des mots graves aujourd'hui alors on est en appel il n'y a plus rien il ne va pas rien se passer pendant quelque temps même ça va durer longtemps et puis j'ai encore une fois aimé les avocats en confiance pour qu'en appel tout cela tout cela revienne un peu à la normale mais ça prend du temps ça peut salir ça noircit encore une fois les articles de presse ne font pas du bien et que si je tu n'expliques pas le contexte comme je viens de le faire on peut s'imaginer que je suis un criminel presque le j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même deux teams là dedans je le regrette parfois mais tu as un peu l'équipe comment je vais passer je vais poser c'est moi qui vais passer pour un gros con t'inquiète pas soit tu vas peut-être acquiescer ou pas mais tu as un peu l'équipe d'une partie de juges de gens qui arrivent et qui vont quelque part te reprocher un peu directement indirectement c'est pas si une vengeance mais un petit côté par rapport à un succès j'essaie de placer correctement qui sont soutenus par pas la totalité mais une partie de journalistes qui en fait derrière moi quand j'ai lu un ou deux trucs sur tout ça je me dis mais oui tu passes pour un en fait on a l'impression que c'est là où ça doit être difficile pour toi tu vas m'expliquer comment tu l'as vécu mais enfin pour un criminel mais genre hardcore en fait ce qui me semble un peu là aussi disproportionné le traitement médiatique et il y a une autre partie de médias donc c'est là où je dis il y a deux teams la France vraiment c'est un des en deux aux Etats-Unis tout le monde s'en foutrait j'en sais rien je sais pas je sais pas je vais pas dévénager pour ça mais tu vois ce que je veux dire un peu il y a un peu on se fait plaisir on se fait plaisir à éclater Laurent de Gourcuff au passage oui évidemment qu'il y a deux vitesses mais si tu veux moi je peux comprendre que des choses peuvent choquer je peux comprendre que ça puisse s'interpeller et qu'il y ait deux teams effectivement je dirais pas que c'est de la jalousie je dis juste c'est peut-être parfois une mauvaise perception voire de l'incompréhension et encore une fois c'est un peu toujours les mêmes journalistes qui utilisent les mots forts et qui essayent de diffuser et puis quand c'est relayé en plus par toujours la concurrence qui met de l'huile sur le feu évidemment tout ça c'est fait pour noircir pour salir etc. pour atteindre si tu veux mais c'est pas pour autant effectivement que je vais me laisser abattre parce que en l'occurrence grâce à toi ce matin et puis à d'autres après peut-être j'explique par le menu exactement la réalité de ce qui s'est passé sans en enlever sans en rajouter et puis effectivement c'est du travail c'est le travail de mes équipes de Alexandre de la Brosse en com de tout le monde finalement c'est un travail pour faire comprendre le plus tôt le mieux la réalité des faits et expliquer qu'en appel on va essayer de faire de notre mieux pour faire comprendre évidemment ce que je viens de t'expliquer la genèse de cette histoire et surtout ce qu'on a fait au final puisque c'est assez simple à résumer on a échangé avec des membres de France Gallo et on les a invités à dîner dans un restaurant c'est tout aujourd'hui ce qui a été retenu et tu mets à ça dans la balance entre moi perso et la boîte plus de 800 000 euros d'amende 24 mois avec sursis franchement je veux bien entendre tout ce que tout ce que tu veux mais là on ne repose pas des valises de cash des voyages en jet des voilà et je peux te dire que si tu pouvais si on pouvait acheter la décision parce que ce n'est pas un type qui a décidé pour l'hippodrome de Longchamp c'est un comité de jury ils étaient une douzaine notre dossier a été élu comme étant le meilleur par 12 personnes pas par une personne au resto si on pouvait acheter l'hippodrome de France Gallo de Longchamp pour 780 euros franchement moi je l'aurais acheté bah moi aussi écoute enfin voilà écoute on est toujours là et je te dis l'aventure Paris Society continue il faut on va gérer comme on en a géré d'autres mais c'est vrai que quand tout ça est le fruit comment dire d'une obsession concurrentielle c'est vrai que tu peux tu te dis putain tout ça pour ça alors je vais enfoncer d'autres portes ouvertes bien sûr parce que en fait j'ai envie de dire je crois qu'une des choses que je sais faire c'est un peu mettre sur la table ce que les gens pensent donc ce que les gens peuvent penser c'est qu'on parle quand même du milieu alors toi tu viens aussi du milieu de la nuit du milieu de l'événementiel ces restaurants ces lieux sont souvent exceptionnels sont des endroits où il se passe plein de choses où voilà il faut alors souvent tu les obtiens par appel d'offres et tu dis finalement quand tu mélanges tout ça tu dis ouais tout ça c'est pas c'est pas toujours net quoi ces histoires tu vois ce que je veux dire il y a un peu j'invente pas un truc en te disant ça je ne balance pas un truc tu peux me dire ah bon il ne faut pas tout mélanger déjà les restaurants la moitié de nos restaurants ne sont pas des appels d'offres ok ce sont des lieux privés alors privés dans notre métier on appelle ça des fonds de commerce en gros des beaux commerciaux ok donc ça t'es en France en matière de propriété commerciale on est très fort par exemple quel lieu Moun 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 sur le toit des chandets Gigi l'ancienne maison blanche Apicius enfin la moitié de nos maisons ne sont pas du tout les fruits d'appels d'offres ok ça c'est très important de le rappeler et ça c'est sur la partie resto sur la partie festive donc mon premier job qui a fait qu'on a dû se croiser à l'époque sur la partie festive il n'y a je ne te reconnaissais pas aucun lieu d'appel d'offres ce sont que des propriétés commerciales ça aussi c'est important et sur la partie événementuelle on est à peu près à 50-50 et donc effectivement mais je vais te raconter mon premier resto mon premier restaurant c'est celui du palais de Tokyo Monsieur Bleu ok quand je gagne cet appel d'offres puisque c'était un appel d'offres je gagne je remporte cet appel d'offres de bonne foi avec mon associé qui s'appelle Gilles Malafosse qui est probablement d'ailleurs l'un des meilleurs restaurateurs qui existe c'est ton associé dans Monsieur Bleu de l'époque c'était mon associé dans la restauration jusqu'à il y a trois ans maintenant il a décidé deux ans pardon il a décidé de construire son groupe à lui et il est parti avec la marque Loulou qui développe admirablement bien ok quand on gagne Monsieur Bleu de bonne foi on fait un BP et on imagine faire 4 millions d'euros de chiffre d'affaires du coup on dit on va vous donner un pourcentage de 10% de notre loyer avec un minimum garantie pour montrer notre bonne foi de 200 000 euros c'est à dire que worst case scenario tu fais 2 millions tu donnes 200 000 euros de loyer la première année Monsieur Bleu fait 10 millions de chiffre d'affaires 10 millions première année des restaurants à Paris qui font 10 millions il y en a mais il n'y en a pas beaucoup qu'est-ce qu'on se casse le cul à faire des start-up il faut voir ce qu'il reste attention mais on fait 10 millions ça veut dire que le musée pardon 10 millions juste tu dis mais ce qu'il reste 10 millions t'es rentable dès la première année oui t'es rentable mais proportionnellement tu gagnes pas beaucoup d'argent dans ce métier mais c'est pas grave c'est pas le sujet quand tu fais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires tu leur donnes 1 million d'euros de loyer ce qui est colossal est utile pour un musée comme le Palais de Tokyo qui aujourd'hui est en recherche de mécènes tout le monde le sait les musées c'est difficile ils ont besoin d'argent et c'est très bien c'est win-win quand l'appel d'offres de par exemple à l'époque ce qu'on a fait avec Gilles Malaphos Loulou au musée des arts déco est lancé c'est un musée aussi qu'est-ce qu'ils font ces gens-là nous on fait un joli dossier Loulou c'est donc sur les devant le Louvre c'est ça exactement extraordinaire sublime qu'est-ce qu'ils font ils appellent leurs copains du musée du Palais de Tokyo comment ça fonctionne ils font combien 10 millions ah bah nous du coup on est beaucoup plus on est beaucoup plus serein sur le chiffre d'affaires qu'on peut réaliser puisque fort de notre première expérience et bien là on va pas dire qu'on va faire un BP à 4 millions mais on va dire qu'on va faire un BP aller à 8 millions et puis comme on est comme on est sérieux on va leur dire qu'on leur donne un minimum garantie à 600 000 première année de Loulou on fait à peu près 10 millions et demi et quand lance quand la cité de l'architecture c'est encore un troisième exemple et puis on va arrêter là quand la cité de l'architecture lance son appel d'offres pour ce qui est devenu aujourd'hui Giraffe exceptionnelle terrasse donc là on est Trocadéro Trocadéro magnifique terrasse ils appellent qui ? ils appellent leurs copains du musée des arts déco et leurs copains musée du Palais de Tokyo ah bon ? ils font combien ? ils font combien ? donc évidemment que ça prêche pour notre paroisse et pour notre sérieux et pour notre dossier ce qui n'empêche qu'on fait un beau dossier avec une belle déco avec tout ce qui va avec donc tout ça a été le fruit d'enchaînements de restaurants à succès attention pas parce qu'on est les plus forts mais parce qu'on a aussi choisi des spots incroyables et qu'on a investi dans ces spots pour faire en sorte que la belle clientèle vienne et que le chiffre d'affaires suive mais voilà ça c'est pour les appels d'offres concernant les fonds de commerce et les créations de beaux commerciaux ça n'a absolument rien à voir là pour le coup on signe un bail on investit beaucoup d'argent parce que nos maisons nos restos en capex c'est entre 4 et 7 millions d'euros par endroit donc c'est quand même des capex ce sont des dépenses on investit entre 4 et 7 millions d'euros pour un restaurant day one avant d'ouvrir avant le jour d'ouverture que ce soit d'ailleurs pour un bail commercial ou pour une concession d'appel d'offres on investit toujours plus ou moins à peu près ça dépend de la taille du lieu mais voilà et ça c'est de l'IMO c'est de la réno c'est de la déco c'est même pas de la réno c'est des travaux durs et de l'aménagement parce que souvent ce sont des restos qui n'étaient pas des restos avant Monsieur Bleu je rappelle quand on gagne Monsieur Bleu avec Gilles ce n'est pas un resto c'est un espace qui est fermé depuis plus de 30 ans au palais de Tokyo ça n'existe pas 4 à 7 millions sur quelque chose qui ne t'appartient pas donc pour les fonds de commerce tu peux considérer que ça t'appartient parce que tu as une vraie propriété commerciale quand tu as un bail commercial tu es quasi invirable et puis c'est ce qui fait la valeur de ces lieux de ces pas de porte et nos concessions on s'est toujours débrouillé pour répondre à des appels d'offres longue durée c'est quoi longue durée ? par exemple Girafe 21 ans ok donc ce sont des appels d'offres longue durée ce qui permet quand même de voir à long terme et de considérer non pas que tu es propriétaire parce que tu ne l'es jamais dans une concession tout ça appartient à l'Etat de manière indirecte mais de considérer quand même que tu avec une longue durée tu es quand même c'est pérenne tu vois 4 à 7 millions juste pour comprendre certains métriques c'est pour ceux qui veulent se projeter voilà après c'est énorme bah oui c'est énorme même si tu mets sur 20 ans ça fait 200 à 350 000 euros par an généralement tu rends 10 7 ans ouais et après tu rénoves tous les combien ? bah ça dépend des lieux mais tu rénoves pas tous les combien tu rénoves tout au long régulièrement tu entretiens en fait ce sont des capex des coûts d'entretien qui sont qui sont budgétés et tu le fais au fil de l'eau et des saisons d'accord et t'as une norme à peu près à force tu te dis je fais 4 à 7 millions je rajoute 10% par an de ça ah non jamais jamais tu rajoutes je dirais 3% par an ok tout le temps tous les ans dès la première année oui ça permet de pas défréchir ça permet de bien entretenir et que les lieux restent au top super je pense que c'est assez vrai d'ailleurs ce genre de chiffre dans les bureaux ici tu vois en fait souvent tu te dis ouais pendant 4-5 ans je vais rien faire en fait tu fais toujours t'as toujours des mises à jour t'as mal conçu un machin bien sûr mais tout ça c'est budgété ok c'est quoi le secret ce qui est difficile je voudrais un peu apprendre comment on fait tout ça bien mais là dessus à force d'en faire et d'en refaire et d'en refaire les secrets d'un bon lieu les choses que tu veux voir toi t'es fort sur les emplacements j'ai une question alors moi j'ai une recette qui est un peu un petit peu différente moi déjà je n'ai jamais fait d'école hôtelière c'est important de le dire quand je gagne mon premier resto t'as fait quoi comme école je fais le BES l'European Business School ok donc t'as un master je n'ai jamais fait d'école de restauration qui me prédestinait à ces métiers là mais quand je gagne Monsieur Bleu enfin ce qui est devenu Monsieur Bleu à ce moment là je ne suis pas du tout serein j'appelle t'as quoi à ce moment là j'ai pas de resto t'as quoi j'ai toutes les boîtes de nuit et quelques lieux événementiels toutes les boîtes de nuit ça veut dire quoi aujourd'hui encore 15 boîtes de nuit moi je me souviens t'avais fait un truc avec Johnny non ? ou c'était pas avec Johnny c'était quoi non c'était pas toi Johnny ? non t'avais pas une boîte de nuit alors je me trompe une boîte de nuit à Montparnasse ah non c'est Johnny qui a fait cette boîte de nuit moi j'avais l'autre côté l'enfer exactement l'enfer c'était vieux putain c'était vieux exactement et donc j'ai vu Carl Cox à l'enfer c'était magistral je pense qu'on était ensemble le même soir ouais sauf que moi j'étais ivre mort et tout t'as jamais bu d'alcool jamais j'en ai vendu pas mal ouais tu m'étonnes donc je sais plus si j'étais ivre mort en vrai dans cette soirée mais j'ai beaucoup kiffé donc ouais qu'est-ce que je voulais dire ouais on revient sur ces recettes alors moi je n'ai pas fait d'école de restauration quand je gagne Monsieur Bleu j'appelle celui qui pour moi est le meilleur et que je connais depuis de longues années puisque son père en plus est aussi dans la restauration puisque son papa a créé le Flandrin une institution de l'ouest de Paris qui marche très fort le Flandrin c'est vraiment quand t'es vers la porte de la muette ou dans le coin dans ce coin là c'est l'institution et puis une terrasse exceptionnelle et donc j'appelle Gilles j'ai dit écoute est-ce que tu veux bien qu'on monte le pôle restauration c'est toi Gilles Malafosse exactement qui a ton âge on a à peu près le même âge on se connait depuis longtemps et puis je pense que je suis tombé pour monter ce pôle sur le meilleur et donc j'appelle Gilles et je lui ai dit on va monter le pôle resto et on va commencer par cet endroit incroyable le palais de Tokyo c'est comme ça que l'histoire dans la restauration a commencé pour Paris Society et puis encore une fois deux fils en aiguille puis deux puis trois puis quatre et à l'époque j'avais une liste assez rigolote j'avais une liste de 20 spots parce que je crois qu'il allait me dire une liste des choses à faire dans chaque resto des lieux alors avec un dénominateur commun essentiel je voulais des terrasses et je voulais des grandes terrasses parce que je sentais que ce métier était en train de devenir saisonnier et je peux te dire qu'aujourd'hui du 15 avril au 15 septembre tout le monde veut être dehors tout le monde veut être à l'extérieur ça a été renforcé par l'interdiction de fumer ça a été renforcé par le Covid donc aujourd'hui quand tu as les terrasses c'est beaucoup plus facile que quand tu ne les as pas en gros tu vas avoir dans tes dépenses l'hiver tu ne gagnes pas d'argent tu amortis à peine ton lieu et l'été tu vas multiplier par 3 par 4 le nombre de couverts tu fais 70% de ton résultat sur printemps-été ok et 30% du résultat sur automne-hiver donc 70% sur 50% de l'année en fait exactement presque dans la règle des 80-20 ces 50% s'allongent parce que il y en a qui le nient encore mais il est là le réchauffement et chaque année chaque année on ouvre un peu plus un peu plus longtemps nos terrasses et quand tu te retrouves ce qui est le cas de Paris Society avec la plupart des grandes terrasses et c'est ça notre force aujourd'hui en plus d'investir et de faire des beaux lieux une bonne bouffe un bon service etc évidemment que tout ça c'est très important mais aujourd'hui quand tu as les terrasses quand même en fait quand tu as le lieu je pense que ça fait 50% du job ça veut dire que tu n'as plus qu'à te concentrer sur les autres 50% alors tu me diras si tu loupes les autres 50% c'est comme si tu n'avais pas le lieu mais c'est quand même beaucoup plus facile de se concentrer sur 50% du boulot que sur 100% c'est la guerre des terrasses quoi en fait c'est assez intéressant c'est pas la guerre des terrasses c'est devenu la guerre des terrasses mais si tu veux ce sont ces terrasses qui ont fait l'ADN de Paris Society et cette marque de fabrique et en plus de ça des terrasses souvent avec des vues un coup sur les Champs-Elysées un coup sur la Tour Eiffel un coup sur les toits de Paris on a quand même des terrasses exceptionnelles on en a dans l'Opéra Garnier on a Perruche sur le toit du printemps où t'as Paris à 360 degrés etc etc donc ça veut dire que en plus d'être des spots agréables et des restos waouh ce sont aussi des lieux incontournables pour les étrangers qui viennent à Paris et qui aujourd'hui demandent à leur concierge d'hôtel faites moi une semaine Paris Society ah ouais ça c'est une de nos forces exceptionnelles parce que bah du coup comme nous on est un peu moins intelligents que les autres on a pas du tout fait la même offre dans aucun de nos maisons aucune de nos maisons n'a la même offre ah oui ça c'est quand même un truc de ouf oui et ça complexifie beaucoup le travail et ça évidemment ça diminue les synergies et les économies parce que quand tu prends des succès alors là on est plus hôteliers mais comme Mama Shelter ou des gens comme ça en fait ils ont eux clairement reproduit une offre des mêmes chambres pas trop grandes d'ailleurs mais bien faites et design et chaleureuses étaient sur un truc que tu reproduis tu reproduis on parle d'hôtellerie là quand même plus que de restos même si les mamas ont une restauration assez exceptionnelle il se trouve que Jérémy Triano qui est le fils de Serge qui a monté donc Mama Shelter est un vrai vrai copain c'est vraiment un ami intime donc pour le coup c'est un succès incroyable qui d'ailleurs a été racheté toi tu peux parce qu'il est super super et il a été d'ailleurs c'est aussi ce qui ce qui nous a rapprochés il a été aussi racheté par Accor bien sûr j'ai vu ça qui a racheté aussi d'ailleurs un groupe anglais le groupe de Hoxton non c'est ça ? oui bien sûr ok non mais ça c'est l'énergie et la vision incroyable de Sébastien Bazin qui franchement a été exceptionnel dans l'aventure Paris Society je peux dire facilement aujourd'hui que sans Sébastien Bazin Paris Society ne serait pas là aujourd'hui il a cette vision il a cet esprit entrepreneurial incroyable et ça a été vraiment je l'ai dit à plusieurs reprises mais je le redis parce que il faut le souligner ça a été plus un mariage entre Sébastien Bazin et moi au départ qu'un mariage entre Accor et Paris Society et il a su et ça c'est intelligent c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui il a su préserver l'ADN de Paris Society en nous laissant en nous laissant les reines et nous laissant continuer à faire notre métier c'était quand ça ? c'était il y a un peu plus d'un an et le prix est public ? le prix n'est pas public on est en quelques centaines de millions d'euros je crois c'est ce qu'il y a j'ai cru voir 300 300 400 Sébastien Bazin je l'ai croisé moi dans un train en Bretagne alors non écoute il allait je pense faire de la je sais pas si je peux le dire j'imagine de la voile à Saint-Tropez donc c'est pas très bien c'est un amoureux de la voile et moi j'allais j'allais faire en plus j'étais pas stressé mais j'étais quand même un peu sur une bulle d'excitation parce que j'allais faire mon premier semi-Ironman et j'avais mon vélo et tout ça et puis je le vois un peu plus loin et puis il était en fait avec sa femme et j'étais avec un de mes potes je lui ai dit il faut que j'allais quand même lui parler ça m'emmerde d'aller saouler les gens quand même puis je suis allé en fait ils ont été très sympas et sa femme m'a posé un million de questions c'est une famille géniale et donc vraiment très sympa et j'aimerais bien enregistrer avec lui parce que je trouve ça assez intéressant honnêtement il y a un moment moi j'allais à on a une boîte à Tunis j'allais à Tunis j'allais au Novotel et je me disais mais cette boîte elle est fucked elle est doomed c'est fini comment veux-tu justement quand t'allais dans des mamachelters ou à droite à gauche t'allais dans les Ibis ou les Novotel tu vois de temps en temps quand tu vas dans certains endroits où tu connais pas tu vas au Novotel ça te rassure mais tu voyais la gueule des chambres tu disais mais excuse-moi Sébastien si tu nous écoutes mais il est en train de transformer exactement et c'est ce que je veux dire c'est qu'à un moment il dit il rachète ma shelter tu rachètes Paris Society tu rachètes Hoxton Hoxton mais moi je suis grand fan tu te rends compte de l'énergie et de la vitesse à laquelle il va c'est un truc de ouf je suis d'accord donc franchement chapeau je suis d'accord c'est pour ça que je dis ça je me permets de après des Novotel il y en a partout il y en a beaucoup donc tu peux pas tout faire donc tu peux les transformer en Mama Shelter aussi peut-être je sais pas si c'est le but non je pense qu'il crée des nouveaux Mama Shelter et qu'il est en train de modifier Novotel comme d'autres et d'améliorer et de transformer tout ça quoi ouais mais il a déjà fait beaucoup ouais c'est ça je trouve qu'il y a beaucoup de groupes où on voit une forme d'inertie chez Accor en tout cas depuis 5-10 ans on voit pas l'inertie ça le qualifie pas on y reviendra peut-être à ce moment-là je voudrais rester sur ces secrets que tu as cette guerre des terrasses aussi ce qui est intéressant là-dedans c'est que finalement quand tu fais tes 4 à 7 millions de capex donc d'investissement dans un resto l'essentiel est fait quand même dans l'intérieur parce qu'une terrasse ça vaut beaucoup moins cher que le il y a beaucoup de choses qui coûtent cher et que les gens ne voient pas qu'est-ce qui coûte cher ? la technique les réseaux les évacuations les alimentations la climatisation toutes ces choses-là ça coûte une fortune mais c'est évidemment des choses que les gens ne voient pas mais qui sont tellement tellement essentielles au bon fonctionnement de restaurants de cette taille-là parce que n'oublions pas que nos terrasses nous c'est parfois 150, 200, 230 couverts d'un coup donc ce sont quand même des très grosses machines donc si tu veux tout ce qui est technique et qui ne se voit pas le back-office etc ce sont des éléments et des investissements très importants pour le bon fonctionnement durablement de ces maisons donc tu as la cuisine tu as des bureaux dans des restos ? tu as très peu tu as un petit bureau par resto évidemment après nous on est au siège mais oui le directeur du restaurant et son adjoint et ses adjoints ont besoin d'un espace pour pouvoir travailler pour pouvoir se poser évidemment mais le bureau c'est très peu et tous ces restos ils sont ouverts matin, midi, soir ? 7 jours sur 7 365 jours par an matin et soir t'es ouvert le 25 décembre tout le temps je dis une bêtise cette année le 25 décembre on a fermé la moitié de nos maisons ok matin, midi, soir 7 jours sur 7 non pas matin midi et soir on ne fait pas de petit déj aucun, nulle part nulle part parce que pas rentable parce que quand les équipes finissent le dîner à minuit et demi une heure parfois deux heures du matin le temps de tout plier de tout ranger elle rentre chez elle à trois heures voire parfois trois heures et demie du matin le petit déjeuner ne vaut pas le coup de fatiguer tout le monde il vaut mieux être prêt et bien prêt pour le déjeuner ok et donc la proportion l'extérieur ça vaut beaucoup moins cher donc finalement oui l'extérieur ça vaut moins cher mais tu sais des parasols comme ceux qu'on a du mobilier qui résiste aux intempéries comme ceux qu'on a parfois des bars etc c'est quand même aussi de l'investissement souvent nos terrasses sont plus grandes extérieurement donc nos extérieurs celles que je connais les terrasses sont exceptionnelles pardon je t'ai coupé mais c'est vrai que t'es quand même sur un truc bien travaillé et puis c'est grand souvent nos extérieurs sont beaucoup plus grands que nos intérieurs donc proportionnellement évidemment c'est moins de capex mais comme elles sont gigantesques nos terrasses finalement ça fait des investissements importantes si t'avais une recette dans un endroit bien placé ta taille idéale c'est un quart intérieur trois quarts extérieurs ah non ma taille idéale idéale c'est la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur pourquoi parce que même au printemps été il peut pleuvoir ça a arrivé plein de fois d'ailleurs on a eu une météo très difficile l'année dernière l'été dernier et donc quand tu prends un full réservation à 230 couverts extérieur parce que les gens ils réservent pas le jour même parfois ils réservent deux semaines trois semaines à l'avance et que tu te prends une énorme ondée comment tu fais pour les mettre à l'intérieur si t'as pas la même capacité d'accueil ah là c'est vraiment compliqué donc l'idéal c'est très grande terrasse mais très grand intérieur pour pouvoir faire l'un ou l'autre ok ça veut pas dire que tu remplis l'intérieur plus l'extérieur c'est impossible pourquoi parce que tu es staffé pour faire ou l'un ou l'autre pas les deux tu peux pas parce que imagine t'es staffé pour faire tout l'intérieur et il fait beau dehors comment tu fais ou alors t'es staffé pour faire tout l'extérieur et il pleut et comment tu fais non c'est impossible c'est ou l'un ou l'autre et d'ailleurs tes cuisines sont dimensionnées pour faire l'un ou l'autre c'est combien je sais pas moi Loulou on a dit je les confonds un peu moi alors Loulou c'est celui que je n'ai plus ça c'est celui que tu as plus d'accord ok très bien t'as JP Cartier aussi avec qui t'as bossé que j'ai reçu sur ce podcast que j'aime beaucoup ouais je suis très fan aussi de JP je connais pas Gilles mais alors parce que finalement vous avez quand même Gilles, JP, toi il y a peut-être d'autres personnes vous croisez des participations ensemble sur certaines choses non nous n'avons pas de participation ensemble Jean-Philippe Cartier a été associé avec nous pour le coup chez Coco à l'Opéra Garnier qui est notre deuxième plus gros chiffre d'affaires donc JP bravo t'as fait un bon coup donc il est toujours avec vous il l'est plus non ? il l'est encore un peu ok voilà mais donc du coup oui on a parfois des associations en face de l'Apple Store ouais exactement on a des associations qui fonctionnent très bien et Jean-Philippe a amené largement sa pierre à l'édifice de toute façon Jean-Philippe quand il s'occupe d'un endroit c'est jamais à moitié ok donc c'est une association qui s'est très bien passée et d'ailleurs il est lui-même associé dans la marque Loulou avec Gilles Malafosse ok oui en effet il me semblait bien parce que je lui avais envoyé une photo je me suis retrouvé à Val d'Isère il a un restaurant là-bas exactement qui se trouve dans les Erel c'est ça ? exactement et les Erel ça appartient à Courbillant exactement ok disons vous êtes c'est marrant c'est un petit monde et c'est un petit monde c'est un petit monde on appelle ça le CHR le café, hôtel, restaurant toi t'es aussi dans l'événementiel tu vas me raconter un peu tout ce que fait Paris Society et ce que tu fais peut-être aussi en dehors mais vous vous êtes sur un positionnement dans un petit monde est-ce que qui est luxe qui est luxe non pas luxe accessible qui est luxe non c'est haut de gamme bien sûr c'est luxe et c'est haut de gamme on est cher on est cher ma perception et après je te laisse m'expliquer comment vous vous positionnez là-dedans c'est que mais qui est quand même vraiment dingue et ça c'est le monde aussi dans lequel on vit c'est que vous êtes une entreprise de luxe comme peut-être élevée à ma hache etc et comme eux d'ailleurs vous êtes toujours plein c'est quand même fou enfin pas toujours d'ailleurs mais en été peu importe t'en as combien à Paris de restaurant ? 17 17 je pense que peu importe aller entre le 1er juin et le 15 juillet tu veux mais parce que du 1er juin au 15 juillet enfin c'est court d'ailleurs mais parce qu'il fait beau et qu'aujourd'hui quand il fait beau des terrasses tu sais Paris tu veux juste boire un coup dans un endroit chez toi ou dîner un soir si tu n'as pas tes entrées c'est dead c'est pas Neymar alors il faut être honnête depuis quelques mois c'est plus difficile pour vous pour tout le monde pour tout le métier quand on refusait des gens avant surtout début de semaine aujourd'hui on ne refuse plus ça ne veut pas dire qu'on ne remplit pas on continue à remplir mais c'est un peu plus tendu évidemment qu'avec les beaux jours puisque Paris Society est cataloguée extérieure terrasses évidemment que a priori ça devrait faire comme ça le fait depuis plus de 10 ans on devrait être rempli 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 parce que météo et parce que terrasses ça c'est très important de le rappeler ça c'est essentiel on est catalogué terrasses et comme Paris est haussmannien Paris architecturalement n'a pas de terrasses ne se prêtent pas ni au rooftop ni aux terrasses alors il y en a parce qu'heureusement il y a des exceptions mais il n'y en a pas tant que ça c'est là où tu pourras te régaler dans d'autres villes mais à la fois si tu vas dans d'autres villes tu auras plus de concurrents en dehors de la front d'ailleurs et puis les autres villes on peut évidemment en parler mais Paris reste Paris ça rayonne vraiment au-delà de tout le reste ok combien sur ces 17 tu sais combien de places tu as en terrasse par exemple au total oh c'est facile de faire une moyenne tu dois à peu près si tu fais ça tu multiplies par moyenne 150 couverts c'est assez facile tu as 2500 places 2500 places et c'est vrai j'exagère pas souvent dans ces périodes là juste si tu n'as pas réservé deux semaines à l'avance ou cinq jours ou si tu n'as pas alors j'imagine qu'il y a des gens qui ont des short cuts vous avez aussi des vips comme partout oui comme partout mais les vips c'est pour quoi c'est pour les étrangers des hôtels et des palaces qui ont des vips qui arrivent un peu au dernier moment et qu'il faut contenter parce qu'il faut essayer de travailler avec tout le monde les vips c'est nos bons clients habituels qu'évidemment il faut essayer de leur trouver des tables tu sais les gens qui viennent régulièrement et qui te soutiennent et qui sont là automne hiver printemps été donc toute l'année il faut leur trouver de la place même au dernier moment parce que les fidèles les fidèles ça se remercie donc tout simplement on garde des tables mais on fait ce qu'on peut on va jamais chasser une table qui est réservée pour une autre alors comment tu fais ? tu regardes ? on garde tout ça c'est comme c'est comme une tour de contrôle si tu veux il y a une équipe qui est dédiée à cela il y a une tour de contrôle qui regarde les vacances scolaires est-ce qu'il y a des fêtes est-ce que la météo est-ce que des tas de choses qui font est-ce qu'il y a un match de foot parce que tu sais que si ce soir-là il y a un match de foot et bien du coup tu vas moins remplir alors du coup tu peux vendre plus tout ça c'est une tour de contrôle effectivement qui est avec tous ces tous ces paramètres que je viens de te dire et en fonction de tu gardes une, deux, quatre, cinq tables pour les clients de dernière minute à qui tu veux pas tu veux pas dire non demain c'est le 14 février c'est la Saint-Valentin ah ça c'est encore autre chose et il y a un match de Ligue des Champions alors 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 la science de Laurent de Gourcule alors on va remplir je pense qu'on va vraiment remplir parce que c'est la Saint-Valentin et qu'on est blindé il a fallu évidemment diviser toutes les tables de quatre en deux en deux je pense qu'on va se retrouver plein et que entre beaucoup de jambes de messieurs il va y avoir un petit téléphone pour suivre le match discrètement bon la Saint-Valentin ça marche très bien chez nous effectivement on sera plein et puis je pense que le stade sera plein aussi alors évidemment dans ton positionnement t'es pas un endroit où on diffuse des matchs non est-ce que finale de coupe du monde ? oui on diffuse jamais de matchs sauf cas effectivement exceptionnels comme la finale ok comme ce genre de match il y en a toujours un ou deux de temps en temps effectivement on le fait mais c'est pas notre ADN et si je reprends justement ces règles comme ça quand tu prends des réserves alors je pense que ça c'est une règle que peu de restaurateurs peuvent s'approprier parce qu'il y en a peu qui sont pleins tout le temps ou pleins mais c'est quoi ton tu vas garder 20% des places en last minute est-ce que t'as un mix t'as une règle on va garder entre 5 et 7% des places ok en fonction de tous les paramètres que je viens de te dire et le last minute c'est jusqu'à quand ? c'est jusqu'à c'est jusqu'à 2h avant ok c'est ça le last minute mais on peut avoir des partenaires aussi importants enfin c'est vraiment un tas de paramètres qu'une équipe de 5-6 personnes prend en compte et s'occupe de ça sachant que toi tes VIP de temps en temps c'est des vrais VIP tu vas avoir du je sais pas du Farrell du Beyoncé ou des régulièrement peut-être pas du président les Joe Biden et les gens comme ça il paraît qu'ils mangent on en a eu ah ouais on en a eu et donc ils débarquent la 6 minutes ils arrivent ils débarquent la 6 minutes généralement quand un homme politique puissant et important c'est organisé avant ne serait-ce que pour la tu viens de le dire ne serait-ce que pour la visite de sécurité et l'organisation je pensais plus à des Farrell ou des gens comme ça il y en a qui débarquent non ça débarque oui enfin si ça débarque un peu la 6 minutes ok souvent envoyé par les concierges des palaces en fait parce que nous on travaille énormément nous il faut savoir une chose 50% de nos maisons alors je te parle de printemps été bien sûr 50% de nos maisons sont pour la clientèle étrangère et on garde 50% pour les français et les parisiens pourquoi parce que les étrangers ils réservent beaucoup plus à l'avance tu sais ils organisent leur séjour leur voyage leurs vacances finalement et ils disent à leur concierge et ça c'est une grande fierté pour nous faites moi une semaine Paris Society mais si tu leur laisses prendre 100% du resto ils vont remplir 100% du resto surtout sur cette période incroyable printemps été sauf que tes clients français et tes clients parisiens et bien ils n'auront pas de place et les étrangers vont se retrouver dans une maison bourrés d'étrangers presque un attrape touriste finalement les étrangers ils sont contents de voir qu'il y a aussi des parisiens et des français qui partagent qui partagent le lieu et qui partagent le resto le doux secret de ces maisons de cette taille là c'est d'arriver le plus possible à avoir un mélange un mélange de gens il faut que ce soit un mélange il faut que ce soit quand même un endroit je sais pas le terme hype un peu enfin non mais ce que je veux dire c'est que si t'es un peu si les français les parisiens le boude à un moment en effet c'est lié à ce que tu viens de dire mais ça fonctionne plus très clair et ça comment tu fais d'ailleurs pour garder parce que monsieur bleu c'est à combien de temps là maintenant monsieur bleu on est sur notre onzième année monsieur bleu c'est tout on a fait notre plus belle en 2023 monsieur bleu fait sa plus belle année mais ça c'est vraiment un truc alors et d'ailleurs dans les boîtes de nuit tu le sais encore mieux que moi mais en fait il y a un endroit où il faut le ras poutine c'est chez toi oui en vrai je le savais en fait t'as toujours ces boîtes il y en a eu certaines alors je t'en avais parlé je crois que le Man Ray c'était toi non ? alors le Man Ray ça a été moi après le Man Ray et ça s'appelait Champs-Elysées c'était avant toi cette fois-ci mais le Man Ray j'y suis allé comme toi tellement fan du Man Ray tellement fan qui s'appelait Marbeuf Marbeuf avant rue Marbeuf et donc ces endroits en fait sont des vagues c'est à dire que le Man Ray ça dure deux saisons trois saisons après ça s'écrache oui c'est vrai c'est plus l'endroit où il faut aller quoi et toi t'as quand même des endroits qui traversent les générations on reviendra sur l'origine parce que je crois que c'est les planches et je voudrais qu'on en reparle mais qui traversent littéralement les générations le Rasputin ça fait 20 ans le Rasputin je sais pas 15 ans alors moi non mais le Rasputin je vais t'apprendre quelque chose le Rasputin c'est le plus vieux cabaret de France en termes de déco la déco est entièrement classée je suis associé à deux personnes et formidable là-bas qui s'appellent Gislain et Logan qui s'en occupent très bien avec nous c'est le plus vieux cabaret de France qu'on a nous évidemment arrêté l'activité cabaret et ça doit faire maintenant ça fait à peu près 15 ans que c'est devenu la boîte de nuit que tu connais et effectivement qui traverse les années et qui est toujours toujours au top mais comment ? le renouvellement de la clientèle le travail acharné et incroyable encore une fois de nos associés que sont Logan et Gislain et puis l'exigence c'est-à-dire que quand ça baisse un petit peu il ne faut pas ouvrir la porte il ne faut pas baisser le service il ne faut pas baisser la qualité c'est-à-dire qu'il ne faut pas ouvrir la porte il ne faut pas ouvrir à n'importe qui il ne faut pas faire n'importe quoi en fait chaque endroit a son ADN chaque endroit a son histoire chaque endroit a son style musical ce n'est pas parce qu'il y a un petit coup de mou qu'il faut changer la musique qu'il faut changer le style de clientèle qu'il faut changer le service qu'il faut baisser les prix en fait il faut être constant dans la qualité et constant et respecter l'ADN du lieu et des tempêtes des petites intempéries même il y en aura toujours mais ce n'est pas grave si tu restes constant sur la durée ça paye intéressant venant de toi j'achète tu fais quand même des ajustements au fur et à mesure sur des enfants ? bien sûr bien sûr que tu fais des ajustements tu t'adaptes tu transformes et puis tu t'adaptes il y a des modes aussi il y a des modes mais en fait tu fais des ajustements mais pas sur les institutions comme les planches pas sur une institution comme Raspoutine les planches les planches c'est mon premier club je l'ai acheté j'avais 22 ans je veux vraiment qu'on revienne là-dessus moi quand j'achète attends j'avais une question je vais revenir sur les planches mais il y a un truc avant je l'ai sauté et c'est pourtant important par rapport à ce qu'on a dit au tout tout début un concierge d'hôtel de luxe je ne le rémunère pas si c'est ta question tu lui payes sa table au piaf au moins alors alors les concierges oui tu as raison on les invite une fois par an ok ou parfois on fait un dîner avec tous les concierges des hôtels ok c'est souvent quand on ouvre un nouveau lieu pour qu'ils le découvrent ok et là on les invite pour 2 ou 3 ou 4 personnes en fait il faut qu'ils vivent l'expérience si tu ne vis pas l'expérience comment tu peux la raconter à tes clients comment tu peux juger que ça correspond à tel ou tel mais tu as des confrères qui les payent oui mais je ne l'ai jamais fait et franchement je ne le ferai jamais je trouve ça moi la star c'est le lieu ok la star c'est l'endroit et les concierges effectivement ce sont des relais formidables et on a beaucoup de chance mais c'est win-win tu sais un concierge qui fait plaisir à un client parce qu'il lui réserve une table dans un resto et que le client passe une super soirée je suis sûr à 80% que le concierge quand il quitte l'hôtel à la fin de son séjour le client pardon quand il quitte l'hôtel à la fin de son séjour il remercie il donne un pourboire au concierge tout le monde est gagnant donc oui j'invite les concierges mais je les invite une fois ou tous ensemble parce qu'on fait ce qu'on appelle le dîner des clés d'or etc ou on les invite individuellement pour qu'ils viennent découvrir mais c'est souvent pendant les périodes de rodage de nos nouveaux lieux ok donc ce sont un peu des vips chez toi les concierges c'est totalement des vips ah oui alors les chefs concierges t'en parlent pas ça c'est tapis rouge ok revenons sur parce qu'en plus tout ça a vachement évolué il y a de plus en plus de gros hôtels aussi en parallèle donc toute cette offre a vraiment grossi dernier point là-dessus j'ai l'impression que c'est infini en fait c'est à dire que tu vois ces restos les tiens d'autres ces gros hôtels qui sont concurrents d'ailleurs parce qu'on a des bêtes offres de restauration etc depuis 10-15 ans en fait il y en a toujours plus toujours plus toujours plus et quand même il y en a beaucoup qui marchent ça va s'arrêter un jour alors c'est une bonne question t'imagines bien que c'est une question qu'on se pose nous la source ne se tarie pas au moment où on se parle Paris reste Paris donc ça c'est quand même important de souligner Paris est complètement désirable c'est vraiment c'est vraiment une ville incroyable pour ça l'effet JO va faire rayonner Paris j'espère pendant longtemps même si les JO il y a beaucoup de complications mais on va s'adapter mais aujourd'hui la source ne se tarie pas et quand tu dis il y a beaucoup de lieux qui ouvrent tu as raison que ce soit des restos ou des hôtels mais ils sont tous 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 quel que soit d'ailleurs le niveau de gamme en train de monter en gamme parce que du coup plus tu fais des beaux lieux plus les gens sont exigeants et plus il faut monter et encore monter en gamme donc tant que tu fais un niveau de gamme quand tu respectes un bon niveau de gamme je pense qu'aujourd'hui et tant qu'il n'y a pas d'événements comme les manifs comme les attentats etc a priori les restos se remplissent cette montée en gamme parfois je la regrette je trouve ça assez cool mais parfois je la regrette parce que moi j'aimais bien mon bistrot où j'allais manger mon croc le midi tu vois en fait il y a un moment le croc limite t'en trouves plus parce que c'est pas assez cher parce qu'en fait te balancer un croc à 25 balles peut-être chez Paris Society ça passe 25 balles c'est cher mais oui mais c'est ça c'est trop cher alors qu'en fait moi tu vois je sais pas à Montmartre j'ai acheté un croc à 8 euros il y a deux vitesses aujourd'hui et c'est très amusant ce que tu dis parce que je parlais des bistrots il y a peu de temps je crois qu'il y a la vitesse entre guillemets à la coste ou à la Paris Society mais je crois que aussi la vitesse le niveau de gamme des bistrots des vieux bistrots parisiens ne bougera pas parce que ça fait partie de l'histoire de Paris je trouve qu'il a déjà bougé non moi je pense qu'il y a un vrai retour en fait à cette bistronomie à cette vraie bistronomie je ne parle pas forcément du croc pour moi qui tient plutôt du café mais les vieux bistrots parisiens je pense qu'ils ont un immense avenir devant eux et je parlais de ça il y a peu de temps en me disant tiens ça serait sympa de regarder aussi quelques bistrots parce que je pense que le touriste même s'il a les moyens qui vient à Paris il a autant envie de se faire un GG ou à coste ou je ne sais il a autant envie d'aller là que d'aller se faire un bon vieux bistrot parisien avec une bonne bouffe à la française le coursel tu vois ces endroits on les connaît tous bien sûr t'arrives avec un petit ne pape ils ne sont pas donnés non non pas tous le bistrot en effet avec le serveur ne pape à l'ancienne un peu un peu un peu des narquois désagréables parisiens à l'ancienne et et tu mais tu ouvres quand même à Lyon un lieu superbe qui était une ancienne garde on a dupliqué une de nos marques qui s'appelle Coco qui est à l'Opéra Garnier avec Jean-Philippe quartier et on a ouvert un immense restaurant c'est ouvert déjà ouais c'est ouvert on a ouvert à Lyon ça s'appelle Coco et on est très contents pour l'instant donc ça peut quand même se dupliquer à d'autres endroits mais sur des c'est moins touristique tu n'auras pas 50% d'étrangers oui 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 nous on va plutôt développer nos marques à l'échelle internationale dans les grandes villes internationales qui ont de Madrid à Miami à Dubaï à New York à Londres on a beaucoup beaucoup de projets en cours puisque dans les 3 prochaines années on est sur une cinquantaine d'ouvertures donc c'est beaucoup là en propre par rapport à combien aujourd'hui ? 17 ? alors à Paris à Paris on a une soixantaine de lieux mais sur les 60 lieux tu en as un tiers qui sont des restaurants ceux qu'on connait un tiers qui sont des lieux festifs et un tiers qui sont des lieux événementiels Accor a racheté les boîtes de nuit ? Accor a racheté les boîtes de nuit c'est un sujet mais pour l'instant Accor est toujours dans les boîtes de nuit il y a des petites négo en cours non non mais c'est drôle il n'y a rien en cours ça c'est encore des hondis mais c'est vrai qu'Accor a racheté le tout Accor a pris la corbeille de la mariée c'est marrant de te dire en fait dans certaines boîtes on a parlé du Raspout les planches c'était toujours à Paris Society ? toujours ça l'est encore donne-moi deux ou trois autres ? tu as Raspoutine on est actionnaire de Castel on a Bagatelle dans le bois de Boulogne on a évidemment les planches on a beaucoup de lieux en fait on a un lieu qui s'appelle le Cova on a vraiment des boîtes de nuit on en a encore 16 on a le Jungle on a le Terminal 7 on vient d'ouvrir une énorme énorme boîte de nuit slash salle événementielle dans l'enceinte de l'Accor Arena qui s'appelle Fantôme où on produit des très gros DJ c'est là qu'il ira voir la prochaine fois Karl Cox trop bien donc voilà oui oui on a des lieux plutôt grands d'ailleurs en matière de lieux festifs et le premier comme tu l'as dit c'était les planches voilà c'est marrant parce qu'on ne voit pas ça comme un endroit qui appartient à grande l'hôtellerie tu vois c'est pas habituel je suis totalement d'accord avec toi je te dis ça a toujours été une réflexion un sujet mais pour l'instant mais ça peut changer finalement pourquoi pas il y a un ça dépend de la taille aujourd'hui Accor a repris Paris Society dans son ensemble effectivement que les boîtes de nuit seront peut-être un sujet un jour mais pour l'instant c'est pas d'actualité et ça ça fait partie d'ouverture d'esprit à l'époque de Sébastien Mazin alors on a parlé plutôt de la fin on va revenir un peu au début tu m'as donné quelques recettes il y a des choses que j'ai loupées juste dans tes recettes de restaurant est-ce que tu as une checklist de choses au-delà des mais on a plein de checklists quand tu fais un resto ça va de la lumière qui est très importante à l'odeur parce que chaque restaurant on fait une bougie différente une odeur différente un parfum différent que tu fais faire par qui ? par plein de marques pour le coup on a la vaisselle qui n'est pas la même d'un restaurant à l'autre on a évidemment la déco qui n'est pas la même d'un restaurant à l'autre on a la tenue du personnel qui n'est pas la même d'un restaurant à l'autre on a la carte qui n'est pas la même chaque restaurant est un redémarrage à zéro les gens sont beaux chez Paris Society oui les gens sont plutôt bien le soir ils sont plutôt bien mais il y a un choix un critère physique de sélection je ne sais pas si c'est ok ou d'ailleurs en 2020 de toute façon quand quelqu'un réserve tu ne sais pas qui vient non pardon je parle du personnel ah oui écoute les gens sont plutôt beaux très courageux parce que c'est difficile de travailler d'être serveur chez Paris Society même si ça rapporte parce que nos clients sont d'une clientèle haut de gamme avec franchement des beaux pourboires sont partagés ensuite oui les pourboires sont partagés par la salle et donc les serveurs chez nous gagnent bien leur vie mais c'est beaucoup d'implication c'est un énorme travail et j'ai envie de dire qu'ils sont beaux de base franchement qu'ils sont beaux nous on a un super beau staff et en plus de ça on leur impose bien sûr une tenue qui fait que voilà je les trouve encore plus beaux t'es pas dans ces tripes c'était quoi la voile rouge comment ça s'appelle aussi Nicky Beach nous on est pas du tout là-dedans ça envoie pas des bouteilles à wattmille et des pourboires à 100 000 je me bats je me bats depuis plus de 15 ans pour que ça n'arrive pas chez nous parfois il y a des accidents parce qu'il y a des étrangers qui arrivent et qui disent au serveur vous m'envoyez des feux de Bengale et je vais dépenser beaucoup d'argent ce n'est pas notre ADN et je ne veux pas que ça le soit tant que je serai à la tête de Paris Society ce côté bling je veux l'éviter au maximum et c'est un peu parfois le côté bling et parfois ça devient la raquette des clients donc ça pour moi c'est c'est pas dans les boîtes de nuit bien sûr alors évidemment dans les boîtes de nuit c'est beaucoup plus le feu de Bengale sur la bouteille etc mais je veux éviter au maximum le fait que tel client va avoir telle table tel client va avoir telle table parce qu'il dépense finalement moins l'un que l'autre ça je ne veux pas de ça c'est insupportable j'imagine c'est comme ça dans le sud de la France mais on parlait de Mykonos là récemment on me disait mais c'est la folie c'est à dire que tu veux la toute petite table dans un coin d'un feu qu'on peut dire c'est que c'est 4000 euros ils vont tuer la poule aux odeurs parce qu'il y a un moment il y a un moment même les riches ils ne sont pas cons même les riches ils vont en avoir marre donc tant pis pour Mykonos s'ils ne savent pas s'arrêter avant mais je trouve qu'il y a pas mal de destinations on les connait et puis j'ai des restos dans certaines d'entre elles ils vont tuer la poule aux odeurs à force de de rendre de plus en plus bling et à force de faire le premier et le deuxième service et de foutre les gens dehors au deuxième sous prétexte qu'ils n'ont pas dépensé ou sous prétexte qu'ils ne veulent pas dépenser plus il faut arrêter ça parce que on est tous assis sur cette manne qui va à un moment s'arrêter parce que Mykonos les gens ils vont aller ailleurs et ça là dessus en effet la France réussit à se préserver pas mal ça reste une destination très très un peu il y a quand même des stations balnéaires qui sont en train de tomber dedans et là dessus le sud de la France la Corse tout ça tu fais pas ? pas de Corse pas de Corse c'est trop compliqué ? écoute par principe on m'a toujours dit pas en Corse franchement la Corse on va pas parler de la Corse mais t'es Corse ou t'es pas Corse je trouve que dans nos métiers la Corse on n'est pas forcément les bienvenus donc aujourd'hui nous ne faisons pas notre métier en Corse nous n'avons jamais investi là-bas tu pourrais ouvrir un truc dans le Sofitel peut-être un jour de Portich pourquoi pas ? non il faut être invité peut-être par certaines personnes oui mais la question ne s'est même pas posée ok et le sud de la France c'est pas pareil ? c'est juste une autre clientèle ? ça dépend aujourd'hui nous on a investi on s'est développé évidemment à Saint-Tropez on a fait deux de nos marques qui sont Maison Refka et Gigi qui sont un super succès Gigi est incroyable à Saint-Tropez et on va s'arrêter là je t'ai dit notre développement maintenant il va vraiment être très international et très dans les grandes villes ok vous êtes vraiment plutôt urbain que ok c'est intéressant le ski non plus donc ? on a fait des choses à Meugev on est content mais encore une fois ça va nous les restaurants les restaurants les affaires saisonnières on a décidé d'arrêter parce qu'on veut on préfère aller capitaliser je t'ai dit dans des grandes villes comme New York comme Miami comme Madrid comme Dubaï enfin comme tous ces endroits comme Londres etc on préfère rester ouvert c'est plus de travail parfois de s'organiser pour ouvrir 4, 5, 6 mois par an que d'ouvrir 12 mois sur 12 donc on a décidé il y a peu de temps d'ailleurs on va concentrer nos forces et nos investissements sur les grandes villes aucun lieu qui ferme en gros c'est ça partiellement exactement ça te fait pas halluciner que les gens investissent toujours autant à la montagne ? t'as un chalet ? non non j'ai pas de résidence à la montagne en business comme en perso moi je me dis je rêve d'avoir un chalet le concept j'adore ça alors il faut être très haut aujourd'hui mais voilà c'est ça mais te dire je vais payer 20 ans pour avoir un oui t'as raison mais il y a des stations de montagne effectivement de toute façon je parlais tout à l'heure du réchauffement climatique mais il y a des stations de montagne qui vont effectivement qui vont disparaître c'est obligatoire en fait on peut le nier mais ça va arriver mais il y a des stations de montagne qui vont se réinventer tu vois je pensais à Mejèvre où j'ai deux affaires là-bas je pense que Mejèvre va se réinventer déjà en train de se réinventer et ça reste une station magnifique et potentiellement une maison de vacances ou une maison de campagne donc après il y a les stations très hautes nous on a un Gigi et un hôtel à Val d'Isère on a l'hôtel le plus haut d'Europe dans lequel tu peux accéder canter les cabines ça s'appelle le refuge de Solèze on est associé avec un Savoyard ça c'est dans Paris Society vous avez des hôtels on a deux hôtels on a l'abbaye des Vaudes-Cernay qui vient d'ouvrir qui vient d'ouvrir et juste avant le refuge de Solèze qui est un lieu exceptionnel qui a été créé par Jean-Charles Covarell qui est vraiment un enfant du pays là-bas avec qui on s'est associé et on avait créé un DJ à l'intérieur et on a fait ensemble cet hôtel qui est le plus haut d'Europe sur lequel tu peux accéder canter les cabines c'est intéressant parce que bon donc mis à part ça alors ça me plaît moi j'aimerais bien y aller tu peux acheter à Val d'Isère pour répondre non non Val d'Isère c'est très cher je te confirme c'est plus cher que Paris écoute j'irais essayer l'hôtel plutôt t'es pas de la force publique non les les en fait c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui gravitent autour de cette même persona cette même cible donc j'ai reçu ici Frédéric Biouz par exemple que tu dois connaître de près de moi ah oui Frédéric qui a monté les domaines de Fontenis qui est super et moi j'y suis allé une ou deux fois et c'est vrai que c'est super à Primard alors Primard moi ma maison de campagne je suis un voisin de Primard d'accord j'ai fait un tour de vélo là-bas extraordinaire en allant jusqu'à Giverny oui bien sûr et c'était extra et en fait eux ils sont dans une même cible plus ou moins en fait sauf que t'es dans une heure autour des grandes villes quoi en fait quoi qu'à Marseille il en a aussi à Ligueux il en a à Minorque non non ça se développe bien il a il a une collection d'hôtels très sexy et Primard en éteint ok alors pour tirer ce fil encore un peu plus loin avant de revenir sur l'origine toi t'es passé donc des planches à plusieurs boîtes de nuit à tout ça comment on fait pour reproduire est-ce qu'il y a une parce que tu vois moi finalement j'ai ouvert j'ai créé une dizaine de sociétés j'ai un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai mes repères je suis plus dans le digital je vois à peu près comment je veux faire comment dans tes métiers t'arrives à reproduire sachant que là tu me parles de 50 projets il y a des endroits tu sais même pas où ils sont les projets tu vois même pas le quartier t'y es pas allé ou t'y iras même pas à l'ouverture pardon mais je suis plus tout seul oui bien sûr mais comment Paris Society à l'échelle franco-parisienne en basse saison on est 3000 en haut de saison on est 4000 donc c'est quand même une grosse équipe et à l'international on a ouvert un bureau et on a développé une équipe totalement dédiée et qui pilote l'international tu portes la flamme tu vois on a vu ça récemment comment tu l'as consommé comment tu fais je pense vraiment on a un fonctionnement qui est un peu à part chez Paris Society et c'est très important de le raconter parce que je ne prends quasiment jamais une décision seule encore moins aujourd'hui puisque j'ai un actionnaire est-ce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises sans toi ? non mais il n'y a pas beaucoup de décisions qui sont prises moi seul donc on a un codire qui est assez génial Alexandra que tu as rencontré en fait partie et c'est vraiment un échange d'avis d'idées et de compétences chaque pôle est dirigé par un très bon on a un pôle festif un pôle événementiel un pôle hôtellerie et un pôle restauration ok et chaque patron de pôle décide vraiment décide alors après il y a des lieux où il y a et de l'hôtellerie et de l'événementiel et de la restauration et on travaille ensemble j'ai pas fait d'école hôtelière objectivement je suis pas une star de la restauration mais on s'est entouré vraiment de bonnes personnes de gens professionnels et qui ont si possible la même vision que nous de ce qu'on a envie de faire dans ces métiers là et ça c'est quand même très important et je dis toujours entourez-vous de meilleurs que vous et moi vraiment je pense que je me suis entouré de meilleurs que moi je ne connais pas bien la restauration mais j'ai du bon sens et puis surtout on s'entoure bien je connais un peu l'événementiel alors la fête ça c'est mon métier de base je suis a priori pas trop mauvais mais je grandis je vieillis et c'est vrai que les bottes de nuit je m'en occupe un peu moins qu'avant mais j'ai un patron de Pôle Festif qui est avec moi depuis 25 ans depuis depuis qu'on a commencé en fait c'est quand même qui s'appelle Geoffroy Cébline qui est un mec formidable et donc voilà donc on a grandi ensemble il y a beaucoup de gens qui sont chez Paris Stati qui sont avec moi depuis longtemps ils ont croqué tous ces gens là ils ont été associés ils ont gagné non ils n'ont pas été associés non non ils n'ont jamais été associés non non ok et cet essor alors je voudrais revenir absolument sur la nuit et sur justement tout ça ces recettes pardon j'étais en train de regarder aussi Apicius parce qu'il y a quand même un truc c'est que tu as un niveau de prix aussi dans lequel en face de toi on peut aussi aller chez des grands chefs étoilés bien sûr alors il y a des endroits où tu as des étoiles toi les deux seuls endroits où on s'est associé avec un chef ce sont Apicius et chez Laurent ok on s'est associé avec le chef Mathieu Paco dans 100% de tous nos autres lieux il n'y a aucun chef qui est mis en avant et il n'y a aucune étoile et je dirais même on n'en veut pas la star c'est le lieu c'est ce que tu m'as dit exactement ce qui fait que tu as je pense que c'est peut-être un peu lié de temps en temps quand on regarde j'ai regardé un peu moi je suis un gros geek donc je regarde un peu les avis et tout ça sur différents endroits qui vous appartiennent et en fait tu as beaucoup 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 de 5 sur 5 tu as très peu de 2, 3, 4 et tu as pas mal de 1 et de gens qui disent soit c'est dégueu soit en fait comme tu es finalement très cher et et pas étoilé il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas en fait c'est ça ce qu'on vous reproche alors je prends la critique avec beaucoup de sérieux et d'attention il faut faire attention quand même à la critique honnêtement nos restaurants sont vraiment critiquables à bien bien des égards et sur beaucoup de points mais on s'est aperçu notamment quand on a ouvert notre dernière maison qui s'appelle Mima qui est un restaurant marocain sur le toit de l'Institut du monde arabe on avait des très mauvaises notes et donc du coup j'ai fait bosser deux personnes dessus qui ont appelé les gens qui se sont renseignés qui ont creusé et bien figure-toi que la majeure partie des gens qui ont mis des mauvaises notes n'étaient jamais venus chez nous ok et du coup comme ils n'arrivaient pas puisque tu l'as souligné tout à l'heure à réserver ils s'agaçaient et nous notaient de manière ok très dure ok ça veut pas dire que c'est le cas de tout le monde parce que franchement il y a des critiques qui sont tout à fait recevables et tout à fait justifiées mais il faut faire attention à ces critiques là tu comment tu les prends toi parce que t'as quand même un réseau tu connais plein de monde ces critiques tu dois recevoir tous les jours mais comment tu fais je demande aux gens de me les envoyer je demande à tous les gens dont je suis ou dont je m'estime proche de m'envoyer un texto sans me dire merci sans me dire bonjour sans me dire rien du tout juste chez Maxims ce soir l'entrée j'ai pris ça c'était pas bon ou le service c'était ça ça n'allait pas etc et quand je reçois ces messages que je juge tout à fait objectifs je les forward aux responsables de chaque maison et ça je le fais ça m'arrive 20 fois ou 30 fois par jour et sans sans message tu les forward c'est tout point c'est tout mais moi pour moi c'est le coup de presse mais non mais c'est pour moi hyper important hyper important parce que tu peux pas être dans toutes tes maisons en même temps et puis surtout tu sais les gens quand ils vont et que le directeur va le voir alors ça s'est bien passé monsieur ah oui formidable parce qu'ils osent pas sur place le dire donc moi j'ai mes petits relais mes relais en fait c'est mes copains ou mes clients à qui je demande s'il te plaît envoie moi des petits fais moi un retour je trouve ça assez bien de le forwarder tel quel parce qu'en fait quand tu surinterprètes les gens savent en fait c'est pas ça c'est que je peux pas moi prendre 30 textos par soir les reformuler et les renvoyer en fait non mais au delà les reformuler tu pourrais avoir au bout d'un moment j'imagine si tu reçois 30 sur le même endroit le même soir tu vas dire bon ça fait beaucoup chéri tu vois en fait souvent quand je reçois plusieurs fois la même critique sur un même point d'un même lieu à partir de deux fois ou de trois fois je le juge totalement pertinent et là je le balance ok tout simplement j'ai mes relais j'ai mes relais gratuits t'es dur non je pense pas que je sois dur non non je suis pas dur parce que je sais quand quelqu'un dit je pense pas que je sois dur non je suis pas dur je vais t'expliquer pourquoi je suis exigeant ça c'est vrai je suis exigeant mais parce que quand on pratique nos niveaux de prix il faut être exigeant mais je sais à quel point ce sont des métiers difficiles un resto comme les nôtres tu repars à zéro tous les jours ce sont des métiers qui sont tellement prenants tellement impliquants que tu peux pas te permettre d'être dur avec tes équipes parce que je pense que je ferais pas mieux qu'eux si j'étais à leur place parce que quand tu brasses autant de monde et que tu fais autant de chiffres d'affaires il y a forcément des imperfections il y a forcément des loupés et alors si ta manière de les encourager alors qu'ils sont faits je sais pas est-ce que les 35 heures je te dis entre nous je sais pas où est-ce que ça existe dans notre métier ta manière attention je sais ta manière de les encourager si c'est d'être dur je pense que ça marche pas ouais sachant qu'en plus le rapport de force a un peu changé c'est qu'aujourd'hui les employés sont encore plus des stars parce que c'est difficile de te staffer c'est très difficile est-ce que c'est moins difficile chez toi ? oui c'est un peu moins difficile chez moi et d'ailleurs chez d'autres pour une raison c'est que comme on a un bon taux de remplissage et comme on vend cher et comme on a la moitié de notre clientèle qui sont des étrangers ça se traduit par des jolis pourboires à la fin du mois pourboires partagés en gros un serveur chez nous et attention chez nous il bosse comme des dingues l'implication est maximum un serveur chez nous entre son salaire net et c'est pourboire il peut gagner jusqu'à 5000 euros net par mois donc c'est un très gros salaire oui mais alors attention je te vois soupirer avec ce niveau de rémunération on est exigeant nous on exige un bon niveau de compétence mais malgré ce niveau de rémunération il nous en manque parfois et sont des des staffs ça peut être des étudiants ça peut être des étudiants mais il faut qu'ils soient habitués confirmés et pro ok non parce que je dois dire que c'est assez rare je suis allé récemment dans un de tes lieux qui s'appelle Moon c'est ça et en effet il y avait une jeune femme en bas qui fait l'accueil elle avait un un anglais je l'entendais au téléphone limpide je lui ai fait la remarque vous avez vécu à l'étranger ou je sais pas il me dit non non pas du tout et tu vois l'accueil et la manière dont elle l'accueillait etc tout était vraiment nickel le sourire etc et c'est vrai que tu sens que c'est bien fait et dès le bas en plus c'est pas un job facile parce que t'es pas t'es pas dans la région et c'est vrai que je suis content de te l'entendre dire parce que parfois c'est pas le cas là c'était vraiment et moi tu vois c'est des trucs dans lesquels je m'inspire de la restauration mais je t'ai fait la remarque d'ailleurs en fait on s'est retrouvé en bas parce qu'on est arrivé au même moment et t'es quelqu'un de très ponctuel je crois ce que je ne suis pas et en fait tu vois il y a un truc qui m'emmerde ici c'est que l'arrivée dans l'immeuble est vraiment je trouve elle est un peu vintage elle est un peu dégueu à l'ancienne on pourrait presque faire une boîte de nuit en bas ouais c'est ça il y a un côté vintage sympa mais quand même voilà et puis quand tu montes bon bref je négocie avec la copro j'y arrive pas à changer tout ça un jour je me dis je vais le faire moi-même je m'en fous mais j'aime bien que l'expérience des gens qui arrivent soit en fait tu sais tu dis quand t'arrives c'est là où tu découvres l'endroit t'as tes premiers feelings et tu fais une partie tu vois ce que je veux dire on voit que chez vous c'est bien travaillé ça c'est quelque chose que enfin c'est une cinématique qui est-ce qui fait ça mais il y a une équipe chez moi chez nous qui forme tout est essentiel mais enfin ça va de l'accueil en passant par la responsable des toilettes en fait parce que souvent on dit mais les toilettes c'est tellement révélateur c'est clair bon bah ouais mais c'est clair mais bon tout le monde n'en tient pas compte c'est le seul truc que je ne regarde pas dans les vieux bistrots de Paris parce qu'en revanche souvent avant les toilettes c'était vraiment dégueu ça arrive ça s'est amélioré franchement ça s'est amélioré mais donc oui chaque endroit chaque poste est important et c'est cette somme d'ingrédients qui fait que tel ou tel endroit va marcher ou pas et quand tu vas dans un de tes lieux toi que tu en ressors tu fais un vocal un débrief tu vas dire là-bas il y avait un truc il n'y avait rien c'était bien c'était machin tout le temps alors évidemment quand c'est bien je le dis parce que en fait quand c'est bien il faut le dire et t'es comme moi t'as du mal nativement tu le fais pas normalement tu te forces non je me force pas du tout parfois j'y pense pas et je m'en veux quand je l'ai pas dit et du coup je pars et du coup j'ai pas dit merci j'ai pas dit revoir donc du coup j'envoie un message donc quand c'est bien il faut vraiment le dire mais quand c'est pas bien il faut aussi le dire mais il faut le dire avec beaucoup de bonne intention en fait de bienveillance à quel moment tu t'énerves ? je m'énerve quand je suis obligé de répéter les dysfonctionnements ou les choses qui ne vont pas plusieurs fois d'affilée ça veut dire que en fait personne n'en tient compte et que tout le monde s'en fout logique de mon point de vue oui c'est quoi l'Ebida d'un resto qui marche ? l'Ebida d'un resto la marge pardon non mais l'Ebida c'est très bien l'Ebida c'est pour ceux qui ne comprennent pas pardon l'Ebida qui fait ce niveau de chiffre d'affaires donc ils sont encore une fois des très gros chiffres d'affaires à d'échelle parisienne je sais pas combien il y a de restos qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à Paris mais il n'y en a pas tant que ça et grosso modo il est assez faible grosso modo il est entre entre 15 et 20% mais plutôt proche de 14% ok l'Ebida faible l'Ebida ouais c'est pas le résultat net ouais tu rajoutes quoi pour avoir le résultat net derrière non tu rajoutes pas tu enlèves tu m'enlèves oui enfin je veux dire tu rajoutes quoi dans les charges ça dépend de plein de choses mais si tu veux 14% d'Ebida pour des chiffres d'affaires aussi importants il faut savoir que un restaurant par exemple pardon l'Ebida t'as la charge dedans t'as pas la charge de la holding par exemple c'est le tu peux l'avoir tu peux l'avoir ok pardon excuse-moi mais juste quand tu fais ces chiffres d'affaires là il faut comprendre que ce sont des machines parce que j'appelle ça des machines qui parfois ou plutôt même en moyenne emploient 100 personnes un resto c'est entre 80 et 100 salariés ça coûte cher et puis je te parle pas de l'énergie de tout 100 personnes pour combien de couverts ça dépend déjà de la saison pas de recette miracle non il n'y a pas de recette miracle mais pour alors tu peux tu peux parler de couverts mais ça veut dire quoi le couvert c'est couvert d'un seul tenant ou avec les deux services ou avec le service ennemi donc c'est très compliqué mais pour faire sur un dîner parfois tu prends Gigi Gigi qui est l'ancienne maison blanche tu peux faire 450 couverts dans la soirée c'est colossal 450 couverts dans la soirée waouh et ouais alors et il y a un truc spécial chez vous comme chez d'autres qui est en train de se mettre en place depuis quelques années c'est qu'il y a deux services alors moi je n'aime pas ça mais il est c'est en fait c'est obligatoire mais on te vire quoi non non mais pas chez toi je dis chez toi oui oui mais tu as raison je vais parler d'autres il y en a d'autres Mathieu tu as raison parce que ça arrive chez moi aussi donc ça aussi je te parlais tout à l'heure de l'anti bling bling mais ça aussi je me bats pour pas qu'on vire il faut prévenir les gens qu'il y a le premier et qu'il y a le deuxième service ça c'est très important nous on fait grosso modo pas deux services mais on fait en gros un service ennemi ok voilà et parce que oui en effet certains endroits on te dit en gros c'est quoi jusqu'à 21h30 souvent ou 22h mais 21h30 souvent c'est l'heure deuxième service oui alors chez nous ça dépend si c'est un dimanche lundi, mardi, mercredi c'est 21h30 et si c'est un jeudi, vendredi, samedi c'est 22h c'est plus tard en fin de semaine ok et tes fins de service ça finit les cuisines ferme à quelle heure ? en moyenne vers minuit minuit et demi ok mais sur la fin de semaine pour comprendre parce que ça peut dépendre un peu des business donc en plus ou en moins de l'EBITDA il y a quoi derrière qu'est-ce qui t'as le loyer ouais ah ça rentre pas dans les ok t'as le loyer t'as le food cost t'as le staff t'as l'entretien enfin t'as tout quoi tout 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 ok ça c'est dans l'EBITDA oui mais dans ce qui te reste parce que là quand tu me dis le loyer par exemple je prends un endroit c'est pas les chiffres exacts mais disons un resto qui ferait Monsieur Bleu qui faisait 10 millions tu dis 15% d'EBITDA donc ça fait 1,5 million là-dessus dans les 8,5 millions qu'on a enlevé on a mis le loyer le food cost le staff etc etc dans le million 5 entre l'EBITDA et la marge nette qu'est-ce qu'on enlève ? dans le million 5 qui reste tu me dis c'est pas la marge nette c'est parce qu'après il y a les impôts ah bah bien sûr c'est ça et il y a les coûts d'autres coûts opérationnels ou non c'est fini ? non il y a les impôts et taxes ok ouais donc ça reste des business en cumul si t'en as pas mal qui vont faire j'essaie de faire mes calculs un peu tu vois 20, 30 ah non non mais je te l'ai dit tout à l'heure c'est pas un métier où on gagne beaucoup d'argent au vu des investissements et de l'énergie et de la complexité et toi ton ennemi c'est un peu la météo bon elle est plutôt favorable plutôt là dessus c'est les aléas alors mon ennemi aujourd'hui notre ennemi aujourd'hui politique c'est le même bah c'est un peu c'est un peu tous les événements qu'on prend en cascade depuis maintenant quelques années on a eu les gilets jaunes on a eu les attentats on a eu les manifs enfin on a tellement eu d'imprévisibles depuis maintenant quelques années que franchement tu te demandes chaque année ce qui va se passer moi j'ouvre par exemple Maison Russe je me prends la guerre en Ukraine Maison Russe c'est dans le 16ème c'est ça qui m'a forcé à débaptiser le lieu c'est vrai tu l'appelles comment ? Ah oui Maison Refka non mais parce que mais tu veux je te dis c'est pire que ça j'ai ouvert Mima à l'Institut du Monde Arabe exceptionnel lieu restaurant marocain donc restaurant oriental je fais un mois de septembre super le mois de septembre qui vient de passer le 7 octobre on se prend la guerre Israël j'ai divisé mon chiffre par deux et demi parce que j'ai une clientèle qui ne veut pas en ce moment aller à l'Institut du Monde Arabe alors c'est un événement qui affecte ce restaurant là en particulier mais quand c'est pas celui-ci ça peut être un autre alors est-ce qu'à la fin tu dois finalement considérer puisque ça se reproduit tout le temps les aléas dans ton modèle économique en fait à force t'es obligé à force tu es obligé parce que en fait il y en a tout le temps tu prends la grève les blocages des agriculteurs ça paraît ça paraît peut-être pas grand chose pour nos métiers mais en fait ça nous affecte et je dis pas qu'ils ont tort je dis juste ça nous affecte et celui-ci 10 jours avant tu l'as pas prévu t'as fait que dans la cuisine ou dans le fréquentation ? mais non les gens sortaient pas les gens sortaient pas les gens venaient moins à Paris parce qu'il n'y a pas que des parisiens qui viennent chez moi il y a des gens qui viennent d'à côté de Paris personne prenait sa voiture ce jour-là donc si tu veux ok parce que tu disais que tu ne pouvais ni rentrer ni sortir de Paris qu'ils allaient bloquer à tel ou tel endroit mais ce sont des contextes qui finalement n'encouragent pas les clients à sortir ils disent oh là là on ne va pas prendre le risque on va rester chez nous mais c'est un micro c'est un micro entre guillemets un micro événement c'est un événement important mais c'est un événement parmi tant d'autres si je reprends un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure j'essaye de t'acompris de comprendre tes recettes là tu me dis une des recettes c'est d'intégrer les aléas potentiellement ton job aujourd'hui je dirais café, hôtel, restauration événementiel hôtellerie oui j'ai dit CHR j'ai mis l'hôtellerie dedans pardon ton job il est finalement parfois très loin de l'hôtelier ou du café ou du restaurant de Saint-Cent de Couvert à Besançon oui bien sûr non alors il est loin ça reste le même métier ça reste le même métier c'est juste la taille qui fait que c'est différent mais ça reste le même métier plus un restaurant est grand plus un lieu est en plus grande capacité et plus tu peux et tu dois d'ailleurs déléguer donc tu n'es plus tout seul à ouvrir et à fermer ton resto mais finalement c'est le même job à la fin c'est la même chose donc effectivement quand t'as un resto qui a 200 ou 300 couverts d'un seul tenant t'as 100 personnes donc t'es plus tout seul comme dans un petit bistrot où parfois t'es lui à la caisse elle en salle et puis deux personnes ou trois personnes dans la cuisine évidemment que ça n'est pas comparable évidemment mais c'est le même métier moi il y a un truc que j'aime dans les endroits où je vais c'est quand je vais chez Rooster ici Frédéric Ducas je te recommande quand je vais au petit canon là-bas rue Le Gendre c'est qu'en fait le taulier la taulière j'arrive qui me disent bonjour Mathieu ça va etc en fait j'aime bien être chez moi et là tu as raison et toi je suis jamais enfin je veux dire la chance de croiser Laurent de Gourcuffe dans un de tes endroits même si t'y es probablement tout le temps ben t'en as trop est-ce que t'arrives à reproduire ça ? alors c'est un point qui m'anime beaucoup parce que plus tu grossis et c'est notre cas plus tu grandis et effectivement moins tu incarnes et moins tu peux incarner les lieux et nous avons mis en place ce que j'appelle alors certains les appelleront des RP des relations publiques et d'autres moi je les appelle des aubergistes et j'essaie ils aiment moins ça mais ils ont tort et ils ont tort aubergistes c'est le mieux moi je pense ben moi aussi et j'essaie de mettre dans toutes nos maisons des personnes qui incarnent ces lieux là pour accueillir pour reconnaître pour aller offrir le petit café à la fin pour aller offrir le petit digestif etc etc et donc pour un peu plus personnaliser nos maisons et ça ça fonctionne parce que alors ça fonctionne si tu viens régulièrement dans le lieu si toi tu ne viens pas assez chez moi effectivement on en reparlera mais effectivement ils auront du mal à te reconnaître mais si tu viens une fois ou deux c'est des gens qui humanisent un peu plus ces énormes machines et du coup qui leur donnent un peu de chaleur et j'ai réussi j'espère en tout cas on essaie de mettre dans toutes nos maisons des lieux parfois ça peut être le directeur de resto parce qu'il est tellement charismatique que finalement il fait aussi ce job là et ça le midi comme le soir beaucoup plus le soir que le midi tu sais à l'heure du déjeuner a fortiori dans nos restos les gens et ça c'est de plus en plus vrai ils veulent et c'est triste moi je trouve mais c'est comme ça c'est la vie ils veulent déjeuner en une heure une heure et quart ils ne boivent pas parce que c'est le dej et puis ils ont un timing à respecter et puis ils ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que lorsque tu sors le soir entre amis ou en famille ça n'a rien à voir l'état d'esprit n'a rien à voir et évidemment j'ai aussi des gens qui font ça qui font ce job à l'heure du dej mais à l'heure du dej c'est pas que le client ne te calcule pas c'est que le client il a un déjeuner souvent boulot souvent business à faire en un timing précis donc du coup il n'y a pas beaucoup de place pour ce côté là ok ça je pense c'est vrai c'est vrai que c'est important mais y compris moi tu vois je le vois pour autant pour le déjeuner j'aime bien que c'est peut-être l'endroit parce que si tu vas tout le temps dans le resto qui est en bas de ta rue c'est normal qu'il t'appelle Mathieu mais si tu viens chez moi qu'une fois dans le mois à l'heure du dej il ne faudra pas l'en vouloir mais je te promets Mathieu que si à partir d'aujourd'hui tu viens tous les jours tous les jours on dira j'en ai pas juste à côté là mais on va on va trouver on va trouver t'as pas une terrasse ? surtout faut que je m'associe dans le prochain faut que je sois aussi bon que Jean-Philippe parfait c'est un super associé Jean-Philippe ouais j'aime bien la gouache de Jean-Philippe il a de l'énergie ouais il a de l'énergie je me suis retrouvé à sa remise tu devais y être j'étais avec Bruno Le Maire qui a quand même introduit le truc en disant je suis la première personne sur cette terre je vais pouvoir parler devant Jean-Philippe pendant 15 minutes sans qu'il ouvre sa gueule enfin il l'a pas dit exactement comme ça mais pas loin il l'a dit comme ça ouais parce que et d'ailleurs Jean-Philippe s'est bien marré oui il s'est bien marré il a fermé sa gueule c'était drôle ouais c'est la première fois et la dernière je pense c'est ça t'as réussi à en placer une ici ? ouais 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 alors il se trouve qu'en plus on a enregistré dans la toute petite salle enfin il y avait tout un truc et lui il pensait qu'il avait un taxi qui l'attendait en bas il pensait que ça allait durer 10 minutes un quart d'heure il avait pas compris le truc et il l'a compris pendant l'épisode ah oui donc c'est assez drôle un jour il faudra qu'on fasse une suite parce qu'il est dans tellement d'aventures aussi ah oui Jean-Philippe c'est un serial entrepreneur ouais mais surtout ah pire il va avoir les oreilles qui sifflent mais surtout quand il investit il s'investit ah et ça je l'ai découvert avec avec Coco à l'opéra on a eu des problèmes comme toute aventure comme toute ouverture et comme toute aventure et il s'est beaucoup investi autant que s'il était majoritaire et ça c'est très appréciable et je crois que dans l'aventure Loulou qu'il fait avec qu'il mène avec Gilles Malafosse et avec un autre super entrepreneur qui s'appelle Pierre-Antoine Capeton ils font un très très bon trio j'ai reçu sur ce podcast aussi Pierre-Antoine quel parcours aussi alors si vous avez pas écouté l'épisode de Pierre-Antoine je vous le recommande je te le recommande je vais le faire tu vas te régaler j'aime beaucoup Pierre-Antoine tu vas découvrir c'est un type évidemment talentueux et bienveillant le problème de Jean-Philippe je vais bitcher comme ça de toute façon il l'entendra pas c'est qu'il a pas il y a une attention suffisante pour être capable d'écouter jusqu'à ce moment d'un podcast je pense oui c'est possible je t'embrasse Jean-Philippe si t'es encore là salut JP et voilà et je vous recommande cet épisode aussi parce que quelle aventure lui il vient du web en plus et puis un vrai autodidacte je parlais là de Jean-Philippe mais Pierre-Antoine aussi les deux en tout cas t'as une appli un truc qui te permet de contrôler t'as des métriques ce qui t'arrive qui permet de réserver mais non mais toi de savoir en temps réel ou tous les jours tu reçois je reçois enfin si tu voyais le nombre de messages que je reçois tous les jours oui oui j'ai un rapport que je reçois tous les jours qui soit dans le festif qui soit dans la restauration je l'ai pas dans l'événementiel mais en restauration j'ai un rapport quotidien et dans le festif bien sûr aussi qu'est-ce que t'as dedans c'est quoi alors dans le festif j'ai évidemment le plus important pour moi c'est le RAS bah rien à signaler ok c'est rare quand tu reçois 100% de RAS après un samedi soir ou après un vendredi soir donc le RAS c'est parce que c'est le bordel dans le festif c'est ça c'est pas le bordel non mais il faut arrêter de non il faut pas caricaturer évidemment que quand tu reçois comme chez Fantôme 3000 3000 4000 personnes qui sont des jeunes qui sont là pour faire la fête évidemment qu'il se passe qu'il y a des petits soucis mais on a un super encadrement on a des équipes professionnelles très professionnelles très attentionnées très sérieuses donc franchement on évite un maximum mais il peut y avoir des incidents mais comme demain il peut y avoir un incident à un concert à Bercy j'ai envie de te dire donc moi j'ai un rapport de tous mes directeurs très succinct très condensé tous les matins et je les lis tous et s'il y a un problème je rappelle donc ça c'est très important plus important que le chiffre d'affaires ça peut être un accident non mais la baston honnêtement des petites bagarres ça on ne les relève pas parce que s'il y avait un énorme incident une énorme bagarre on me la relèverait mais je touche du bois pour l'instant ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'incident mais ça peut être un accident ça peut être il peut y avoir des accidents des accidents une fille qui s'est blessée ça peut être un problème à la porte quelqu'un qui est trop alcoolisé qui fait un exclam enfin ça peut être toutes sortes de problèmes alors évidemment les petits problèmes on ne les envoie pas mais quand le problème devient sérieux on me l'envoie et alors j'ai Geoffroy Sébline qui est le patron du pôle qui s'en occupe mais s'il y a besoin je m'en occupe c'est plus important pour moi le RS que le chiffre d'affaires et les bits d'A ou le résultat pour moi ça c'est ce qui est le plus important et ce qui est le plus important aussi c'est la qualité j'ai besoin de comprendre si l'ambiance est bonne j'ai des endroits où le directeur m'envoie tous les soirs une petite vidéo qui dure 10 secondes il me fait comme ça tac 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 ça dure 10 secondes mais je peux me rendre compte avec une vidéo de 10-15 secondes de quelle est l'ambiance quelle est l'atmosphère du lieu en question le soir en question et ça pour moi il t'envoyait le moment où c'est bon il t'envoie des moments où c'est pourri ça arrive ça arrive ça arrive quand il n'a pas le choix quand il n'y a pas de meilleur moment mais bien sûr que je reçois ça et en fait c'est vraiment une attention de tous les jours et c'est ma manière pour moi si c'est filmé mais tu ne dois pas t'emmerder mais tu pourras voir un extrait un peu random non non évidemment ils m'envoient les moments sympas parce qu'ils sont fiers de leur maison tu vois et puis c'est bien d'ailleurs d'être fier de sa maison mais c'est pour moi un moyen de garder le lien de rester in tu vois ce que je veux dire parce que quand tu revois des chiffres d'affaires qui sont moyens et que tu ne vois pas en fait tu ne peux pas comprendre c'est très difficile ça s'explique difficilement et donc effectivement les chiffres d'affaires je leur dis souvent cette phrase je m'en fous du chiffre d'affaires alors mon actionnaire qui va probablement entendre ça va me tuer mais parce que je veux que ce soit bien je veux que ce soit quali c'est ça le plus important et très bizarrement quand c'est quali le chiffre d'affaires suit tout le temps tout le temps quand tu fais un beau lieu et que tu mets les bons ingrédients et que tu investis suffisamment les retours la clientèle vient et donc c'est pareil ça les amuse à chaque fois ça les fait sourire ne m'envoyez pas je m'en fous de ton chiffre d'affaires dis-moi que c'était bien et ça c'est très important et moi évidemment lundi mardi mercredi jeudi vendredi je tourne dans tous les lieux ça je le fais encore mais ça me plaît je le fais parce que ça me plaît pardon tu tournes dans tous les yeux y compris la nuit non la nuit je fais ça une nuit par trimestre donc je commence dans un ou deux ou trois restos et après je finis à 6h 7h comme à la grande époque ok et tu fais pas la fête en revanche tu bosses si je suis là pour bosser non non je suis vraiment pas là pour faire la fête depuis quand t'as pas fait la fête non j'ai fait la fête à titre perso mais pas dans mes lieux pas dans tes lieux depuis quand t'as pas fait la fête dans tes lieux depuis ah y'a quand même un ou deux lieux que j'aime beaucoup notamment le Piaf ouais parce que j'adore ce lieu j'adore cet univers j'adore la musique et là j'ai déjà fait la fête récemment dans ce lieu là mais dans les boîtes de nuit non je vais pas te mentir dans les boîtes de nuit je fais plus la fête dans mes boîtes de nuit et puis d'ailleurs je connais presque plus personne les gens te connaissent quand ils arrivent ils savent quitté non dans les boîtes de nuit rarement dans les restos oui dans les restos oui tu te fais pas pointer à l'entrée quand même je me suis déjà fait jeter d'une ou deux boîtes de nuit mais ils ont fait honnêtement ils ont fait leur job je pense que je correspondais pas du tout donc je les prends pas mal du tout dans ces cas là ça me fait plutôt sourire tu leur glisses à l'oreille je suis le propriétaire bah je leur dis excusez moi mais c'est chez moi un petit peu donc est-ce que je peux rentrer et d'ailleurs souvent on me répond ouais ça va on nous le dit tout le temps je connais Laurent de Courcube c'est plutôt rigolo la spéciale très drôle c'est assez drôle bah oui c'est sympa dans le corporate world on dit que t'as réussi souvent quand tu quand tu es le patron et que tu rentres dans un ascenseur et que t'as un stagiaire qui te regarde et qui dit toi tu fais quoi tu veux je te dis c'est ce qui m'arrive un petit peu quand je rentre dans l'ascenseur des bureaux je regarde souvent où est-ce qu'ils appuient parce que bah comme on devient grand parfois j'ai des hésitations pas toujours mais de temps en temps oui mais celle-là c'est toi qui les reconnais pas quand c'est eux qui te reconnaissent pas quand eux te disent ah non ça ça m'arrive pas ça ça m'arrive et moi parfois je les reconnais pas alors la dernière fois j'avais l'air d'un con parce que je dis ah ça va tout va bien ça se passe bien c'était un prestataire extérieur mais c'était pas méchant trop cool ouais donc du coup si je reviens quand même sur ces metrics t'as un headcount tu sais combien de personnes sont rentrées dans une boîte oui tous les jours tous les jours ok tous les matins tous les matins tous les lendemains ok donc ça te donne quand même un pouls d'un fonctionnement oui bien sûr t'as un ratio headcount chiffre d'affaires tout le temps ok en restauration non pas en restauration en festif oui tout le temps ok mais en restauration je l'ai aussi mais c'est très la restauration c'est sur la journée parce que le ticket moyen n'est absolument pas le même t'imagines bien à l'heure du déjeuner que le soir ok c'est deux mondes différents tu peux me donner des ordres de grandeur oui bien sûr la moyenne déjeuner chez nous c'est plutôt autour de 70 euros 75 euros et le soir c'est plutôt autour de 110 110 ok ça peut monter jusqu'à 200 comme au piaf 770 pour cette personne c'est ça ? ah ouais ça je m'en souviens là ils étaient pile dans la moyenne ouais exactement pardon c'est pas drôle et sur sur une boîte de nuit c'est quoi la bonne moyenne ? ah c'est tellement variable t'imagines bien que les jeunes qui vont aux planches le ticket moyen n'a absolument rien à voir avec celui qui va au Rasputin déjà ils mettent de l'alcool dans leur gourde oui et puis en plus de ça ils payent 20 euros à l'entrée ils ont une boisson enfin c'est un autre monde ok quand tu vas au Rasputin il n'y a pas d'entrée payante c'est plutôt ta table et ta bouteille non non mais tu peux vraiment pas comparer au même titre que celui qui va au Terminal 7 parce que le Terminal 7 et Fantôme ce sont finalement des lieux de production on produit des artistes tu parlais de Karl Cox tout à l'heure mais ça peut être n'importe quel autre artiste et là effectivement on achète un artiste on le met en ligne et on vend des billets avant on est souvent plein et sold out comme on dit avant l'ouverture du lieu et ça c'est comme un concert sauf qu'il a lieu de minuit à 5h du matin ok tu peux pas comparer tout est vraiment très différent et tous ces endroits fonctionnent aussi même ces gros lieux avec des carré vip des non sur cette musique électronique on n'a pas de carré vip il y a quelques tables mais il n'y a pas le système carré vip c'est assez populaire en fait ces gros artistes électro et puis comme on fait des 2000, 3000, 4000 personnes il y a des tables il y a des coins avec des tables mais c'est pas du tout l'état d'esprit pas du tout t'es resté très parisien en fait c'est assez intéressant alors là tu vas t'internationaliser mais si on reprend l'univers des boîtes de nuit t'as jamais été tenté par Ibiza non parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que ces activités il faut quand même être proche de ces activités Ibiza ne m'a pas du tout attendu ils sont meilleurs que nous sur la fête et puis beaucoup plus développés moi j'ai toujours aimé cette ville et j'ai toujours capitalisé sur cette marque parce que Paris aujourd'hui est une marque j'ai d'ailleurs changé de nom puisqu'autrefois on s'appelait Noctis à l'époque où nous n'avions quasiment que des boîtes de nuit je trouve ça beaucoup plus joli Paris Society moi aussi donc c'est un côté corporate mais j'avoue que j'avais du mal à passer le à franchir le cap de changer de nom j'étais très attaché à Noctis mais on a bien fait j'ai été encore une fois bien conseillé par mes équipes encore une fois moi je voulais pas mais on m'a forcé c'est dur de changer de nom je suis d'accord ouais c'était dur mais on est très heureux aujourd'hui et on capitalise sur la marque Paris alors par contre quand tu réponds à un appel d'offre je sais pas moi à Marseille et que tu t'appelles Paris Society je peux te dire que ça fasse pas on a failli créer Marseille Society parce qu'on a répondu à un appel d'offre là-bas bon bref ça n'a jamais ouvert mais en fait t'es pas bienvenu donc faut faire très attention par contre la marque Paris à l'international elle est magique Paris est magique c'est le cas de le dire elle est géniale parce qu'ils veulent ils veulent si tu veux cette histoire à la française ça c'est très important Paris à l'international est la plus belle marque qui existe ça je le pense sincèrement et quand tu fais du Paris Society que tu veux développer tes marques à l'international franchement t'es bien accueilli alors tu me fais reboucler sur un truc une question que j'avais gardée dans un coin de ma tête que je t'ai pas posée autour de cette affaire je veux pas me replonger là-dessus parce qu'on est tu peux tu peux non non mais je voudrais mais Paris est magique je vais penser Qatar enfin PSG Qatar et l'hippodrome de Longchamp il appartient pas à à à la ville de Paris ok alors c'est quoi le rapport avec le Qatar il y a le grand prix du Qatar mais c'est tout y'a pas ils sont pas ils sont pas rénovés c'est pas eux qu'on refait la ah ils ont participé mais j'ai pas exactement les d'accord dans les aboutissements donc il appartient tout est à la ville de Paris à France non alors le lieu appartient à la ville de Paris ça c'est une certitude à la mairie de Paris comme le Parc de Prince c'est un autre sujet ouais qu'il a concédé et c'est France-Galot ok qu'il exploite ok j'étais persuadé qu'il y avait une histoire de alors le prix du Qatar ok non non mais je pensais que le lieu le lieu n'appartient pas au Qatar et cette l'autre question que je t'ai pas posée tout à l'heure cet appel d'offre a du coup pas été remis en cause après cette histoire non non il a pas été remis en cause ok tant mieux pour toi bon tu sais si c'était les règles du jeu je les respecterais mais non non il a pas été remis en cause et contrairement à ce qu'on peut imaginer dans cette affaire l'hippodrome de Longchamp c'est bien c'est loin d'être la plus belle affaire sincèrement c'est une affaire difficile extrêmement saisonnière non c'est pas une affaire évidente honnêtement c'est pas une affaire évidente la seule raison pour laquelle je vais à l'hippodrome de Longchamp c'est pour faire du vélo autour tu vois mais en effet sinon c'est loin ça paraît loin pour sortir tu peux pas prendre de voiture parce que si tu reviens c'est une bonne affaire en événementiel en restauration c'est une affaire qui n'a rien à dire si c'est compliqué très bien je reviens sur tu as évoqué les planches donc pour ceux qui sont pas parisiens les planches alors un peut-être particulièrement dans les populations plus bourgeoises quand même mais dans l'ouest parisien très ouest parisien c'est un peu la première boîte de nuit c'est la première boîte de nuit c'est celle où tu vas quand t'as 15 ans où t'as pas le droit c'est 16 ans 16 ans pardon contrairement à ce que tout le monde pense tu n'as pas le droit de rentrer à quel âge tu penses que tu peux rentrer en boîte de nuit 16 16 bravo c'est 16 ans tu as le droit de rentrer en boîte de nuit à partir de 16 ans mais de 16 à 18 tu n'as pas le droit de boire d'alcool dur d'alcool fort tu as le droit de boire du champagne à 16 ans oui entre 16 et 18 très très compliqué cette histoire quand même à gérer bon en tout cas donc vous contrôlez les identités beaucoup mais on fait que ça sauf qu'ils ont beaucoup de fausses pièces mais qu'est-ce que c'est les planches il y a beaucoup de mes copains de mon entourage qui me disent oh là là qu'est-ce que ça a rajeuni je dis mais vous êtes fou t'as vieilli mec exactement t'es juste un vieux snog chouchou t'as juste vieilli et ils sont aux planches comme nous on l'était en fait c'est aussi simple que ça c'est la boîte de nuit dès 16 20 22 ans c'est la première boîte qu'est-ce que c'est que les planches c'est une garderie de luxe en réalité mais c'est une garderie de luxe avec une équipe extrêmement sérieuse extrêmement concernante qui agit et qui travaille en bon père de famille parce que il faut faire attention à l'alcoolisation il faut faire attention à la sécurité il faut faire attention à plein de choses mais moi en tant que parent le jour où j'aurai des enfants en âge de sortir je prie pour que les planches soient encore là parce que je préfère savoir qu'ils sont aux planches plutôt que de ne pas savoir où ils vont et imaginer qu'ils vont dans des endroits qui sont objectivement beaucoup moins bien appropriés pour cet âge là donc les planches c'est presque un service public pardon mais mais j'exagère un peu volontairement les planches c'est une super solution moi en tant que parent et les parents en tant que parent et bien ils sont contents tu veux je te dise c'est très amusant j'ai des anecdotes mais j'en ai beaucoup mais quand tu chopes un gamin aux planches qui fait une connerie qu'est-ce que tu fais ? tu pourrais appeler les flics le gamin il te supplie d'appeler la police et surtout de ne pas appeler les parents parce que quand tu réveilles papa et maman à 3h du matin et qu'ils doivent se lever et qu'ils doivent arriver défractés pour chercher à son gamin je peux te dire que ça lui fait tout drôle c'est très amusant mais je dis ça on a plein d'anecdotes mais voilà les planches c'est un endroit bien tenu pour des jeunes qui sont en début d'âge de sortir finalement tu vois et je trouve que c'est rassurant et je trouve que c'est très utile et très important de garder cet ADN là et ce fonctionnement tu y allais j'y allais je l'ai racheté très jeune d'ailleurs parce que je l'ai dit tout à l'heure mais c'est la première 22 ans c'est jeune pour racheter une boîte de nuit c'est pour ça c'est là où je voulais venir mais sur cette histoire des planches comment on rachète donc là-dessus tu ne rachètes pas les murs mais comment tu en arrives là comment tu peux à 22 ans racheter une boîte de nuit alors c'est assez simple en fait de l'âge de 16 ans à l'âge de 22 ans j'organisais plein de soirées je n'étais pas tout seul on était une bande donc comme un peu tout le monde au début tu fais c'est quoi ta première soirée c'est quoi ta première soirée je ne m'en souviens même plus ma première soirée ça devait être dans la salle Vagram non non mais ta première soirée avant ça tu as fait des trucs chez toi ah je faisais des boums dans les appartements où les parents étaient partis pour le week-end et puis on faisait payer l'entrée en bas de l'immeuble et on faisait des boums voilà ça a commencé comme ça ah tu as fait ça bien sûr à quel âge j'avais 15 ans à 15 ans j'envahissais des appartements dont les parents étaient partis au week-end et contre les 15 euros il y avait quoi ? il y avait un DJ il y avait de l'alcool il y avait des boissons oui oui bien sûr qu'il y avait de l'alcool évidemment ça marchait bien mais bon c'était small business évidemment tu ne buvais pas ? non j'ai jamais bu un verre de ma vie jamais bu de ma vie mais je te dis j'en ai vendu mais et donc après ça je me suis mis à louer des grandes salles des plus grandes salles je passais ma semaine à distribuer des flyers à la sortie des égoles mais typiquement la première la première tu as quel âge ? la première grosse grande salle tu dis salvagramme c'est celle dont on parlait tout à l'heure avec une bande de copains on avait dû louer la salvagramme ça vaut combien ? à l'époque c'est en France on parle de peut-être 50 000 francs tu vois mais tu les sors d'où ? mais on se met à plusieurs ok on se débrouille on trouve tu faisais déjà tes petites soirs avant t'avais des petites économies en fait tu fais des premières salles à ta part tu mets de côté après tu te mets à plusieurs tu loues une grande salle et puis tu mets et 50 000 francs t'as une salle vide t'as des bars ah ouais faut tout faire amener les bars la sono la sécu tout on est des on est des très jeunes des très jeunes entrepreneurs t'as 16-17 ans ? là j'ai entre 17 et 20 ans voilà je fais mes et puis attention le samedi ça nous arrivait de faire des 1500-2000 personnes parce qu'on passait notre semaine plus d'ailleurs que d'aller à l'école à distribuer des flyers à la sortie des écoles si tu remplis là t'étais au lycée bien sûr si tu remplis tu gagnes ta vie si tu remplis pas tu t'en sors pas et les gens qui venaient étaient plus vieux que toi la plupart non ils avaient tous notre âge c'était que des jeunes de notre âge c'était pas du tout des plus vieux c'était des cas 1500 personnes ouais tu fais venir et dès la première soirée tu dois être rentable parce que tu peux pas perdre sur tes 50 000 balles en fait ça a bien marché tout de suite évidemment et puis le risque était divisé parce que j'étais pas tout seul donc la première soirée fonctionne puis une deuxième puis une troisième puis une quatrième et puis tu t'organises plus ça va plus tu te structures en fait tu vois tu t'organises tu te structures tu montes une société et parce qu'au début t'en avais pas c'était fait un peu à l'arrache rien du tout à l'arrache complet complet ouais les assurances c'était oui y'avait pas d'assurance c'était rigolo en fait on s'est beaucoup 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 amusé et puis on en garde des souvenirs incroyables tu vois c'était génial et c'est quoi le drive là-dessus au tout début c'est clairement c'est clairement de gagner de l'argent c'est de pas demander d'argent de poche aux parents et de gagner notre vie tout seul le plus vite possible tout seul et donc du coup tu mets de côté mais donc t'es pas un tuffeur non j'ai jamais été un tuffeur j'aime bien ça j'aime beaucoup la musique mais je suis pas un tuffeur genre tu te fais pas des gros shots d'adrénaline en soirée à danser à machin à truc ça m'est arrivé de danser j'adore chanter j'adore danser mais je suis pas un tuffeur et puis je me suis jamais encore une fois je me suis jamais mis à l'envers tu vois comme vous dites tous je l'ai regardé faire en fait comme vous dites tous comme tu l'as dit tout à l'heure pas du tout non je vois pas mais pas du tout genre voilà mais donc voilà donc si tu veux oui voilà et puis après moi j'étais plutôt économe donc j'économisais j'économisais et puis un jour je perdais mes clients parce que ils commençaient à atteindre des âges où ils pouvaient rentrer dans les boîtes de nuit beaucoup plus facilement donc l'alternative que j'offrais avec mes salles un peu éphémères un peu sauvages quelque part on changeait de lieu quasiment toutes les semaines ça tenait plus la route parce que moi je perdais mes clients ils allaient en boîte de nuit et leur première boîte de nuit c'était les planches du coup je suis allé voir le propriétaire des planches de l'époque il s'appelait comment ? monsieur Schweitzer très sympa je suis allé le voir et je lui ai dit écoute moi j'ai quand même mon petit nom parce que j'ai une clientèle qui me suit depuis 2, 3, 4 ans je vais t'aider à organiser des fêtes aux planches et je vais t'aider à remplir ta boîte de nuit les planches c'est comme ça que ça a démarré et donc ça marchait bien et moi j'étais payé pour ça en fait j'étais payé un pourcentage des soirées que j'organisais et puis je mettais de côté ça on appelle ça un RP c'est les aubergistes ça non ? c'est les gens qui rentrent j'étais RP exactement non non c'était exactement ça j'étais pas seul mais j'étais RP et puis lui tu touches à l'entrée et au conso comment ça se passe ? non tu touches au chiffre d'affaires au chiffre d'affaires global ok en fait entrée plus conso plus vestiaire enfin tout et donc si tu veux un beau jour lui il était plutôt jeune et un jour il m'a dit bah je vais vendre les planches et je lui ai dit bah je vais t'acheter les planches mais c'est direct c'est venu direct direct t'as pas hésité non non j'ai tout de suite voulu tu l'avais déjà en tête avant ou pas du tout ? non pas du tout mais bon quand t'as cette opor d'utilité là elle arrive pas beaucoup j'avais pas les moyens d'acheter un fonds de commerce de ce prix là puisqu'on parlait à l'époque je vous le rappelle très bien on venait de passer à l'euro tu vois c'était 3 millions et demi d'euros et moi j'avais de côté à peu près 400, 500 000 euros 3 millions et demi d'euros c'est cher la vache quand même c'est le prix ouais ouais c'est le prix d'une affaire qui fonctionnait bien 3 millions et demi d'euros à 22 ans t'es chaud ouais j'étais un peu inconscient et donc je lui dis écoute je peux pas te l'acheter je n'ai pas les moyens de te l'acheter évidemment aucune banque ne me prêtera parce que déjà ça s'appelle le boite de nuit donc tu peux oublier crédit vendeur bravo exactement j'ai donné tout ce que j'avais donc peut-être 400 ou 500 000 euros et je lui ai dit tu me vends le reste à crédit vendeur si je ne te paie pas pendant 2 mois et un jour d'affilée tu gardes tout ce que je t'ai donné y compris les 500 000 euros voilà ta garantie et c'est comme ça que j'ai acheté les planches ok donc tu l'as payé en combien de temps derrière ? je me souviens je l'ai payé oui en presque 6 ans je crois ah ouais quand même bah ouais 6 ans 6 ans où tu as été tous les jours aux planches j'étais 5 nuits par semaine et jusqu'à quelle heure ? jusqu'à 7h-8h du matin et tu servais ? tu faisais quoi ? t'étais devant ? j'étais beaucoup devant en fait quand t'es responsable d'un établissement comme celui-ci t'es partout t'es là où sont les gens bah au début t'es devant puis au milieu t'es dedans et à la fin t'es devant donc si tu veux voilà et puis après j'en ai acheté une deuxième j'ai acheté Régine j'ai acheté le milliardaire j'ai acheté plein de boîtes de nuit petit à petit et beaucoup avec ce système de crédit vendeur qui fonctionnait en fait qui fonctionnerait toujours ? ouais je pense qu'il est toujours applicable aujourd'hui les banques te financent des boîtes de nuit si tu veux en acheter ? aujourd'hui les banques me financeraient plus facilement des boîtes de nuit et ça finalement c'est assez marrant parce que j'ai pas mal de parcours ici notamment dans la tech sur Génération Nature Self qu'on peut pas reproduire parce que en fait tu vois l'époque est passée je vous dis des conneries mais il y en a qui vont être à l'époque des petites annonces des blogs des machins de l'apparition de nouvelles modes des réseaux sociaux puis bon on a passé l'époque Facebook on a passé l'époque du référencement naturel j'ai des conneries des belles époques alors il y a toujours une belle époque là c'est l'époque de l'intelligence artificielle par exemple il y a eu les cryptos juste avant mais toi là ce que tu racontes en fait n'importe quel gamin gamin de 16 ans pas n'importe quel je dis pas que t'es random tu vois mais en se bougeant un peu c'est quelque chose que mais il y en a qui le font il y a des nouvelles générations qui organisent des soirées et qui le font bien et qui vont peut-être ou qui sont peut-être en train d'acheter un ou deux lieux tu vois qui veulent te racheter tes boîtes non qui veulent pas non 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 franchement non mais franchement il y en a qui le font et je trouve ça super et toi sur tout ça t'es sur des lieux des boîtes qui sont assez enfin c'est pas événementiel alors c'est un autre de tes métiers mais c'est rodé c'est à dire que t'as un DJ éventuellement t'en as ah tiens je connaissais un de tes DJ qui s'appelle Greg Dodroy tu dois le connaître lui non ça te parle pas non qui a beaucoup mixé aux planches à cette époque là bon bah qu'on embrasse il écoutera probablement salut et en fait tu enfin c'est assez rodé il n'y a pas de c'est pas des noms de stars là on parlait de Carl Cox qui venait là si 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 j'ai beaucoup de lieux aujourd'hui beaucoup de lieux qui reposent sur la programmation ok j'ai une équipe prog de 4 voire 5 personnes ça dépend de la saison on a la clairière dans le bois de Boulogne 4000 personnes on a le terminal 7 2000 personnes on a fantôme 3500 personnes on a beaucoup de lieux on a sous le pont Alexandre 3 2000 personnes sous le pont Alexandre 3 ça marche encore ça marche fort très fort ça s'appelait comment avant c'était le backstage ça s'appelait le showcase le showcase bravo aujourd'hui ça s'appelle tout simplement le bridge mais j'ai aujourd'hui Paris Society on a les deux côtés du pont ok on a chopé les deux côtés du pont on fait évidemment en semaine de l'événementiel parce que c'est aussi un de nos métiers on a 15 du événementiel aujourd'hui c'est un métier important chez nous et le week-end évidemment on programme de la fête mais quand je dis on programme de la fête c'est que j'ai une équipe de prog qui va programmer un DJ électro un DJ hip-hop un artiste ceci un artiste cela et tu fais venir des stars mondialement connues on les a tous faits ok on a fait Pharrell on les a tous faits Pharrell qui débarque dans des lieux comme ça tu le payes donc ah bah bien sûr tu le payes et puis tu vends des billets bien sûr tu parlais de Carl Cox de Pharrell de Solveig on les fait tous je pense qu'en France en musique électro on doit être les plus gros aujourd'hui programmateur parce que ça c'est assez normé en fait c'est des gens qui prennent déjà Pharrell il prend des centaines de milliers je pense alors ça dépend tout ça Pharrell par exemple c'était un after show ok il était il fait un concert et il vient après c'est ça il était au Stade de France pense de mémoire et il vient après et il chante une ou deux chansons en after show tu vois j'ai pas les moyens de me payer Pharrell pendant une heure et demie ok mais dans un lieu festif une apparition de Pharrell au milieu de deux ou trois bons très bons DJ c'est enfin t'es sûr de marcher tu vois donc franchement on les a tous fait et ça marche très bien l'année dernière on a fait Snake enfin on les fait tous quoi et il y a un public chaque artiste a un public différent donc quand tu programmes ceci au Terminal 7 t'essaies de faire cela au Fantôme enfin t'essaies de diversifier tu vois et j'ai une équipe prog qui est très 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 douée pour ça ce qui me fait halluciner quand tu le découvres plus tard c'est les quand même les métriques j'ai lu Martin Solveig ici Martin j'ai commencé avec lui c'est un mec en or écoutez cet épisode aussi je vous le recommande mais qui te raconte un peu qu'il peut faire une fin d'après-midi ou début de soirée à Amsterdam soirée à Saint-Tropez il m'a dit qu'il arrêtait pour des raisons écologiques etc. de faire ça et puis fin de soirée Martin c'est un vrai fin de soirée à Ibiza j'imagine Amsterdam Saint-Tropez Ibiza aller dans un de 10-12 heures et il me disait en fait tu peux monter je ne sais plus s'il le disait exactement je le sais en tout cas mais sur du 150-200 000 euros sur 10-12 heures c'est vrai il faut rembourser un DJ à 50 000 balles c'est un oui bien sûr mais bon chaque artiste a sa valeur Martin il a une valeur élevée parce qu'aujourd'hui il est encore au top moi je me rappelle quand je commençais à l'enfer on en rigole quand on se croise avec Martin je payais Martin à l'enfer 300 euros 300 francs pardon 300 francs la soirée et le pire c'est qu'il était content et moi aussi bien sûr c'est de l'ordre de 50-60 euros avant d'être connu avant d'être connu Martin était déjà un super DJ c'est sa notoriété qui a fait monter les prix et le fait qu'il ait créé tous ses tubes mais Martin déjà Martin il faut savoir que contrairement à d'autres il n'a jamais changé ça se voit non mais jamais le mec est resté encore plus normal peut-être qu'avant donc c'est plutôt rigolo il n'a pas fait de Botox non mais tu l'as reçu donc tu vois que le mec il est il est entier et moi je suis tellement heureux quand je vois que ces mecs là franchement la réussite de Martin elle est encore à un niveau extraordinaire mais je suis content de voir que tous ces gens là moi j'ai commencé je t'ai dit on faisait des soirées ensemble c'était marrant c'était le DJ moi j'étais l'organisateur et quand tu vois le parcours du gars moi je trouve ça moi ça ça me ça me donne presque les larmes aux yeux je suis content tu vois ce que je veux dire je suis content de la réussite de tous ces gens avec qui on a tous évolué on a tous pris des chemins différents mais on se recroise parce que Martin je le prends aussi dans mes lieux je le programme et quand tu programmes Martin tu blindes mais sauf que je ne paye plus 300 francs c'est plus du tout la même chose tu gagnes plus d'argent aussi tout le monde est content c'est win-win et donc tu les as tous faits j'imagine honnêtement on les a tous faits et on va tous les refaire parce que chaque saison il faut recommencer c'est qui le plus hot Snake c'est très je pense qu'aujourd'hui Snake c'est le plus gros moi c'est énorme mais c'est très cher aussi il y en a avec qui il y a des liens surprenants où tu ne t'y attendais pas celui à qui c'est marrant j'ai un lointain lien affect c'est Martin parce que c'était celui du début ça ne veut pas dire qu'on se voit souvent il était à l'abbaye des Vaudes Cernay il y a une semaine on s'est envoyé des messages il se trouve que je n'ai pas pu y aller ce week-end là mais voilà on s'apprécie on se respecte on a beaucoup de copains en commun et on ne se voit pas assez chez les américains il y en a avec qui tu... non non je n'ai pas d'affinité avec les américains c'est plutôt mes programmateurs qui sont en lien avec eux et qui ont des affinités ok moi non cet enchaînement tu as déjà vendu un lieu ça ça fait rigoler tout le monde je ne sais pas faire d'accord tu en as déjà fermé oui j'en ai déjà fermé est-ce que j'en ai fermé ? je ne m'en souviens pas il y a des lieux alors j'imagine ceci dit j'ai tout vendu oui c'est vrai tu as tout vendu d'un coup ? non non c'est sûr mais c'est peut-être encore mieux en termes d'affect écoute ça a été un deal presque enfin très simple entre Sébastien Bazin et moi encore une fois Paris Society ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans lui donc c'était pour moi logique voilà c'était la suite logique ça se fait comment ? c'est quelqu'un qui vient chez toi fréquemment et puis un jour il se dit c'est pas mal ? non alors il ne vient pas il ne vient pas chez moi fréquemment je suis déjà allé chez lui plusieurs fois non non mais je veux dire dans tes restos vous partez jusque dans les boîtes de nuit je pense que vous ne présentez pas les planches peut-être Sébastien ce n'est pas qu'un simple actionnaire Sébastien il s'implique il donne son avis on échange et honnêtement il nous aide beaucoup 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 tu prends le projet il t'envoie des textos quand quelqu'un lui dit le calamar n'était pas bon alors moi il les envoie direct quand lui il y a des critiques mais franchement c'est constructif et c'est sympathique mais tu vois le projet de l'abbaye des voies de Cernay qui est évidemment notre plus gros projet de très loin c'est une maison de campagne qui n'en est pas une c'est un pas c'est vraiment une maison de campagne XXL ce projet là Sébastien on l'a construit ensemble alors pas que les équipes Cordélia de Castellal lui moi et bien d'autres mais il s'est tellement impliqué dans ce projet qu'il ne l'est pas aujourd'hui il n'est pas aujourd'hui enfin c'est pas une erreur de dire que c'est que c'est lui qui l'a fait avec nous tu vois et il s'est vraiment il s'est vraiment beaucoup impliqué et puis surtout il a l'oeil tu vois il a l'oeil il a cette exigence et puis c'est complémentaire donc non non Sébastien et Paris Society c'est une longue histoire c'est lui un jour qui est venu te voir qui t'a dit t'as été à vendre toi ? non j'avais la caisse des dépôts comme actionnaire ok à l'époque qui m'ont franchement beaucoup aidé surtout quand tu sais que la caisse des dépôts rentre alors qu'on a quasiment que des boîtes de nuit à ce moment là c'est quand même incroyable et ils rentrent sur un projet c'est toi qui as les bah non j'ai une dizaine de boîtes de nuit je dis je vais développer des lieux événementiels et peut-être un jour des restos voilà et quoi tu fais un powerpoint ? ouais en quelque sorte on fait un BP c'est pas mal faire un powerpoint oui t'as bien raison parce que je suis vraiment du mais non mais t'as raison je suis connu pour ne pas être très volante non non mais moi je suis nul au projet mais d'ailleurs on les fera ensemble je développe une théorie là-dessus qui est très importante pardon on revient sur le truc mais t'as pas la chance d'avoir vu Clémence qui est en vacances ma productrice mais qui déteste faire les powerpoint et je crois qu'il y a en fait une bonne partie de la population peut-être majoritaire mais qui se fouettent et pour qui c'est c'est horripilant et en fait la vie sans powerpoint je dis pas ça compte Microsoft Google fait aussi des slides ou des machins on sait pas mais la vie sans powerpoint depuis que j'en fais plus elle est tellement plus belle ah bah évidemment et voilà évidemment non mais c'est sûr même si c'est un bon outil pour projeter des choses et quand un powerpoint est très bien fait je trouve ça potentiellement assez cool quand t'as besoin de te projeter sur un projet que tu connais pas donc c'est pas ce que je dis mais moi en tout cas ma vie sans powerpoint est beaucoup plus belle voilà et la mienne aussi ok je te rassure on a ce point commun la caisse des dépôts t'es arrivé avec un powerpoint que t'avais pas fait toi-même non bien sûr que non la caisse des dépôts qui m'a accompagné pendant plus de 3 ans 4 ans et on a fait franchement un bon bout de chemin ensemble il apparaît tellement loin je veux dire c'est l'opposé il faut pas alors tu veux je te dise c'était pas facile de travailler avec eux on est diamétralement opposés mais c'était des gens bienveillants et en fait quand t'as des gens qui veulent que du bien on arrive à trouver un fonctionnement qui va tu vois et effectivement là je cherchais plutôt un industriel pour m'aider et passer la seconde en termes de développement et on m'a présenté je sais même plus on m'a présenté Sébastien Bazin le feeling est passé et assez rapidement on s'est entendu il a racheté ils ont racheté d'accord a racheté tout simplement les parts de la caisse des dépôts moi j'ai rien touché dans cette histoire à cette époque et ils ont racheté les parts de la caisse des dépôts qui a fait une plus-value qui a fait une très belle plus-value c'est normal c'est bien c'est un acteur public en plus exactement ça remboursera ne nous étalons pas là-dessus mais si tu veux il a voilà il a investi il a remplacé la caisse des dépôts Accor a remplacé la caisse des dépôts et on a connu ce développement incroyable depuis à l'époque on faisait à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires à peine 55 et aujourd'hui on vient de passer à peu près les 300 et c'est vraiment vraiment grâce à ce à ce partenaire ça c'est clair et net c'est pas enfin après je me dis toi oui non mais t'es un électron libre tu fais toujours un peu ce que tu veux là-dedans j'imagine enfin évidemment l'abbaye des Vaudes Cernay ou des gros projets comme ça tu dois en parler je ne fais plus ce que je veux mais tu veux que je te dise je fais exactement comme avant en fait sauf que il y a des choses qu'il faut que je demande et c'est bien d'avoir des gardes fous en réalité donc en fait c'est comme avant avec un peu plus de précaution et le fait de devoir demander mais c'est assez naturel mais ça c'est parce que c'est Sébastien Bazin ce que je veux dire bien sûr mais les équipes de Sébastien Bazin auxquelles j'ai affaire il n'y en a pas beaucoup et je suis très content qu'il n'y en ait pas beaucoup mais les équipes de Sébastien Bazin sont comme Sébastien Bazin là je ne suis pas dans la flagronerie ils ont non mais ce que je veux te dire quand je dis ça c'est que c'est une question d'homme à homme pardon c'est que ça c'est que demain il change ça peut très mal se passer moi si demain Sébastien Bazin s'en va et ça pourra arriver je partirai à moins oui je vois ta tête c'est jamais à moins que c'est Elisabeth Borne qui vient et qui pourquoi pas non mais je dis ça en rigolant mais tu vois j'ai entendu quelqu'un qui disait qui bossait avec elle qui disait qu'elle était un peu sèche et pas très d'une forme de bonhomie peut-être que t'as besoin non mais évidemment que évidemment que ma présence à la tête de Paris Society est évidemment liée au dirigeant et à la personnalité du dirigeant d'accord donc si Sébastien s'en va à moins d'un miracle et que son remplaçant un veuille de moi deux que le courant passe tu vois et qu'on soit aligné sinon je partirai ça fait un peu plus de deux heures qu'on l'enregistre il y a un ça passe vite ça passe vite il y a un un truc qui me fascine qui me surprend qui m'interpelle chez toi c'est qu'à la fois justement j'ai utilisé ce mot bonhomie t'as un côté chaleureux sympa on a tout de suite envie d'être pote avec toi et voilà on va être pote non ? ouais bah je serais très content moi aussi et tu vois on sent que t'as un côté relax t'as envie de faire tout ça et à la fois bah je te disais la deuxième fois je t'ai vu dans ce café il était tôt tu bossais déjà depuis une ou deux heures avant alors après t'étais capable aussi de bosser très très tard pendant très longtemps je suis très lève tôt t'es très lève tôt t'es très t'es un canoviste quand même enfin tu bosses comme un malade on sent que t'as je sais pas si t'es anxieux mais on sent que t'as tes t'as tu me trouves anxieux là ? non mais on sent que t'as tes t'es trop obsessionnel je sais pas quel est le bon terme mais que t'as tes t'es pas tu vois à la fois t'es chaleureux t'es tout ça mais t'es pas full relax tu vois t'es quand même vachement en maîtrise dans le contrôle non mais c'est sûr tu as totalement raison mais là je suis relax ah là je le vois je le vois mais tu m'as déjà vu pas relax non 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 je t'ai pas vu pas relax mais je te vois dans le contrôle et notamment tu vois même ce le fait de pas de jamais boire de jamais mais ça c'est parce que je connais mes défauts moi je suis très excessif et donc je me connais bien et donc jamais de drogue jamais d'alcool jamais rien donc parce que parce que tu sais quoi j'ai peur de moi donc je préfère ne pas prendre de risque je n'ai jamais bu un verre de ma vie mais pas parce que j'aime pas ça je suis sûr que j'adorerais en plus mais mais voilà c'est comme ça je me protège en fait et comment t'as vu quand on sait pour savoir qu'on est excessif il faut avoir poussé dans un excès à un moment ou à un autre écoute je fais tout avec excès de toute façon les lieux je les fais avec excès les projets je les fais avec excès je fais tout avec excès donc c'est ça être excessif et je vais au pardon pardon c'est vrai c'est pas si vrai que ça c'est à dire que dans ta vie privée que je connais pas bien mais je sais que t'es quelqu'un de sage écoute moi j'ai une vie privée franchement j'ai beaucoup de chance j'ai une femme extraordinaire je le dis que je connais depuis toute petite parce que évidemment j'ai mes parents et tout va très bien mais j'ai été en partie drivé pour pas dire élevé par le père de ma femme qui s'appelle Constance qui quand mes parents me foutaient un peu dehors à 16 ans parce que j'allais pas beaucoup à l'école t'imagines bien quand tu fais des soirées et que tu distribues des flyers toute la semaine bah tu vas pas trop à l'école et donc j'ai un monsieur qui s'appelait Jacques Coyard qui nous a quittés il y a 11 ans et qui m'a beaucoup appris qui m'a beaucoup aiguillé beaucoup guidé et et donc il y avait une fille qui s'appelait Constance dont mon père est le parrain et quand son père nous a quittés il y a 11 ans elle était en train mais tes parents te mettaient dehors bah oui enfin mes parents ils sont assez vieilles France assez classiques j'ai des parents extraordinaires mais c'était un peu le vilain petit canard quand tu fais des soirées à 15 ans et demi que tu gagnes ta vie c'est particulier quand même et donc ce Jacques Coyard m'a beaucoup m'a beaucoup accompagné et quand il nous a quittés il y a un peu plus de 10 ans elle elle se séparait elle divorçait et et donc on s'est mis ensemble donc je me suis mis alors qu'elle doit avoir passé plus de 30 Noël chez mes parents donc on se connait bien elle avait un petit garçon qui aujourd'hui a 12 ans que je considère comme le mien même s'il a un papa formidable avec qui on s'entend très bien et on a fait ensemble une petite Paloma qui a 6 ans et un petit Léonard qui a 3 ans et et c'est et c'est évidemment un socle très important pour moi et et oui et très essentiel dans tout ce parcours donc c'est marrant parce que enfin on peut se dire tu vois monde de la nuit restauration événementielle c'est des caricatures ça prostitution cocaïne machin etc toi t'es rangé quoi oui sur ce point là effectivement tu peux presque dire chiant je t'autorise à le dire t'as envie de le dire non pas du tout pas du tout mais c'est peut-être le secret est-ce que est-ce que ne pas prendre de cocaïne aujourd'hui dans ce métier et de pas boire d'alcool est-ce que c'est être chiant non non mais moi je trouve pas non non mais tout à fait mais j'ai regardé cette série qui s'appelle Griselda sur qui est sur sur cette dealer de coke ex-prostituée qui arrive à Miami colombienne etc je sais pas à quel point c'est vrai c'est inspiré de faits réels mais en gros sa déchéance on le voit elle vient clairement de son abus de drogue mais c'est un drame et moi j'ai vu la différence depuis toutes ces années cette cocaïne cette merde aujourd'hui elle est tellement démocratisée surtout dans des univers comme les nôtres très ouest parisien si on se dit la vérité non c'est partout c'est partout c'est partout à Marseille c'est partout pour moi moi je le vois puisque une fois j'ai des textos tout le temps cette cocaïne est devenue un peu ce qu'était à notre époque le pétard quoi le joint et sauf que les effets sont tellement plus dévastateurs moi ça m'inquiète énormément moi je participe à des réunions avec notamment la brigade des mineurs parce que je suis un bon baromètre et parce que quand t'as 15 boîtes de nuit t'es finalement celui qui a le plus de boîtes de nuit en France et que effectivement je participe à ces réunions préfectorales il y en a une ou deux par an et ouais tu vois que que ça a vraiment évolué dans le mauvais sens vraiment je sais pas ce qu'il y a dedans mais non non mais je te parle pas de ce qu'il y a dedans je te parle de la démocratisation et la problématique c'est que toi t'es un peu le cul entre deux chaises c'est à dire que oui là tu veux me dire je le combat etc mais tes clients en fait il y a une forme d'ambivalence c'est à dire qu'ils sont là pour faire la fête ils vont se droguer en fait je suis pas flic ouais tu as raison et quand tu dis que tu le combats en fait c'est à dire que si mes clients vont aux toilettes pour entre guillemets prendre de la cocaïne je ferai rien enfin il y a un moment où ça s'arrête ma limite elle est là par contre un client qui va prendre un rideau coke sur une table ça je peux te dire que le directeur il fait pas besoin de moi d'ailleurs il va le sortir voire appeler les flics il y a un moment enfin tu es responsable aussi de ce qui se passe celui qui vend chez soi qui se fait toper non celui qui vend c'est même pas la peine celui qui vend évidemment qu'on appelle les flics sauf que bon en l'occurrence chez nous il n'y en a pas beaucoup il n'y a pas de problème comme ça non le problème c'est la consommation le problème c'est la consommation après il y a consommation dans les toilettes ou à l'abri des regards et il y a consommation ouverte alors la consommation ouverte tu peux pas cautionner sinon sinon t'es complice en réalité donc c'est assez sûr que non et puis tu me parles d'un établissement comme les planches je te parlais d'une garderie de luxe ce genre de règles je peux te dire que les parents d'ailleurs attendent de nous dans un établissement comme les planches d'être mais d'une sévérité hors pair et je te parlais tout à l'heure j'ai pas voulu le dire mais quand on chope un gamin c'est souvent avec une histoire de drogue aux planches heureusement ça arrive pas tant que ça aux planches quand tu le chopes il te supplie d'appeler les flics parce que s'il t'appelle les parents il va se faire tellement engueuler et le problème c'est que si t'appelles les flics ça n'a rien à foutre ils viennent même pas pour un rail de coke donc t'appelles les parents ben t'appelles les parents bien sûr et ça ça se sait donc ça se tient bien voilà l'histoire que j'ai là-dessus juste en ce moment je te disais tout à l'heure je me lève un peu tôt je vais courir et voilà et en fin de semaine dernière donc évidemment fin de semaine je pars donc dans dans ton tie-car non mais j'arrive en courant aux abords de la place de l'étoile j'étais Mac Mahon je pense et je vois deux types qui se ressemblent et il y en a un qui a été mais fracassé mais genre mais complètement déchiré en fait je comprends qu'il y a le père et le fils et le père qui était venu chercher le fils qui devait être en PLS sur les Champs-Elysées le père qui faisait la gueule et l'autre qui tituvait je me disais mais putain je vais tellement jamais être dans ce cas-là tu es sûr qu'il va être dans ce cas-là ben oui on sera tous dans ce cas-là non ça va filer droit il disait la même chose toi t'es pas moi j'avais été dans ce cas-là j'en sais rien non mais ils sont jamais venus te chercher en PLS non jamais ben non mais moi je suis un petit peu à cas par rapport t'as pas eu de t'as pas eu de enfin t'as des soucis justement là-dessus de soit autour des drogues sécurité baston tout ça t'as pas eu trop d'affaires non honnêtement les établissements sont bien tenus c'est des cas isolés franchement ça va non non honnêtement je te dis je touche du bois globalement et d'ailleurs je trouve que depuis longtemps là ça se passe plutôt bien alors qu'on brasse du monde beaucoup de monde à Paris en tout cas dans ce que tu connais tu vas pas me dire on est pas dans des milieux de corruption de choses comme ça tout ça c'est très clean la France c'est un pays très sur quel point je sais pas justement là-dessus pour pas qu'on t'emmerde pour pas il n'y a pas de il n'y a pas de protection il n'y a pas de je vais répondre à ta question société de sécurité tu dois te protéger il y a des gens cette question c'est marrant c'est la question qu'on me pose tout le temps et je vais te répondre comme ça on te la posera plus tu enverras le exactement il n'y a pas depuis que je fais ce métier donc depuis que j'ai 22 ans j'en ai 47 il n'y a pas il n'y a plus de mafia à Paris je n'ai jamais été approché ni de près ni de loin ou raquetté ni de près ni de loin ou inquiété ni de près ni de loin et quand tu as ta première boîte de nuit à 22 ans crois-moi t'es une proie facile j'aurais tout donné en deux secondes donc il n'y a plus cette mafia ça a été nettoyé à Paris comme dans la majeure partie du territoire il y a encore encore des difficultés dans des villes comme Cannes ou comme Nice le reste a priori de ce que je sais et crois moi j'en sais puisque j'ai quand même encore 15 ou 16 boîtes ça a été nettoyé par qui ? par la police tout simplement et le temps faisant son chemin je pense que les endroits où il y a encore des problèmes vont disparaître ces problèmes sont amenés à disparaître les voyous tout ça ça redisait sur quoi ? je n'ai pas connu encore une fois à cette époque mais évidemment les anciens me racontaient ça tenait sur l'intimidation beaucoup tu vois ce que je veux dire ? et les voyous ils ont peur que d'une chose en réalité ils ont peur de la police et quand la police fait son boulot ce qui a été le cas c'est fini donc aujourd'hui Paris n'est pas du tout mafieux vraiment c'est important de le dire parce qu'on s'imagine un monde comme tu disais tout à l'heure avec le tenancier de Bois-de-Denis avec la veste blanche et le gros cigare ça a changé on s'imagine aussi tu entends le monde qui invite le tenancier qui invite le commissaire ou quelques flics à venir passer à boire des coups quand ils sont hors service attention à ce que tu dis je sais évidemment qu'il faut avoir des bons rapports parce qu'on travaille les polices la police c'est quoi en fait pour nous ? ce sont des partenaires bah oui évidemment ce sont des partenaires mais tu dois l'être aussi comme tu le disais sur la drogue mais bien sûr mais on travaille tous ensemble c'est important de se serrer les coudes c'est important de s'entraider c'est pas parce que t'es flic et que toi t'es propriétaire d'un endroit que t'es opposé est-ce que tu veux c'est être en sécurité c'est-à-dire que typiquement là je voyais les opérations mais moi mes directeurs ils appellent la police quand il y a un problème ils vont pas cacher quand tu sortais des il y avait quand même un truc là j'ai l'impression qu'ils ont un peu nettoyé ça aussi mais ça ça devait être ta clientèle en plus tu sortais de boîtes de nuit dans certains beaux quartiers tu te faisais taper ta montre par des maîtres mais ça arrive encore oui mais là ils ont fait enfin en tout cas mais les flics ont nettoyé mais ils ont nettoyé avec l'aide de qui ? avec l'aide des exploitants parce que quand t'as une boîte de nuit comme les planches et que t'as des caméras dans la rue tu leur donnes les vidéos enfin tout le monde travaille ensemble tu vois ce que je veux dire mais c'est presque pardon mais c'est presque du bon sens et évidemment que les flics qui viennent dans les établissements de nuit parce qu'ils tournent aussi ça s'appelle la BRP la brigade ils tournent ils vont parler avec les directeurs ils vont parler avec la sécurité ils vont échanger en fait tu vois ce que mais c'est normal ils travaillent tous la nuit en fait ils se côtoient mais les flics contrairement à ce qu'on croit ils sont pas arrosés ça c'est des conneries et ils boivent pas d'alcool mais par contre évidemment que s'ils viennent aux planches on leur offrira un petit café tu vois ils sont en pleine nuit en train de travailler c'est du bon sens et t'as pas le droit ouais un café arrêtons tu as raison je n'ai pas le droit d'offrir un café non mais ce que je veux dire mais mais attends il y a un moment il y a un peu de discernement quand même c'est ce que tu non mais c'est ce que tu reproches dans cette histoire oui totalement mais c'est que c'est qu'à un moment en l'occurrence tu peux te dire 750 euros c'est pas la même chose qu'un café bien sûr il y a toute une histoire d'échelle mais mais en l'occurrence c'est ce que tu ce que tu me disais je vais le reprendre moi je trouvais ça assez intéressant quand même vas-y parce que tu l'as pas dit comme ça moi quand je t'en ai parlé il y a quelques mois tu as expliqué ce truc en me disant ça va pas être sympa pour tes équipes mais bon tant pis tu me disais quand je fais quand mes équipes font une présentation justement à powerpoint et que j'arrive à la fin je dis non mais en fait je peux te le raconter puisque je l'ai raconté au procès alors ça a choqué un petit peu mais c'est la vérité moi quand j'arrive à la fin d'une présentation orale d'appel d'offre j'ai toujours la même conclusion qui est tu jugeras je dis mesdames messieurs les jurys ça fait une heure parfois une heure et demie que on vous présente un dossier et qu'on vous raconte n'importe quoi tout ce qu'on vous raconte c'est des belles photos des belles images on dit qu'on est les plus beaux qu'on est les meilleurs mais qu'est-ce que vous en savez je vous invite parce qu'on est cher d'ailleurs je vous invite dans les jours qui viennent à venir tester nos maisons vous êtes invités à tester toutes nos maisons et je vous encourage à faire la même chose chez mes concurrents puisque au moins vous verrez qui vous plaît le plus vous verrez sur pièce vous verrez physiquement si ça vous plaît ou pas rien de plus fort rien de mieux que découvrir de découvrir ce qu'on fait en fait de découvrir notre savoir-faire notre ADN nos produits c'est comme ça que je conclue tout le temps parce que franchement un dossier ça peut raconter tout et n'importe quoi et ça évidemment je l'ai dit au procès mais écoute ça rend moi le mérite d'avoir été vrai d'avoir dit la vérité c'est ça là je sais pas moi je pourrais te dire dans une agence comme Cosa Vostra typiquement moi ce que je peux montrer c'est dire bah regarde j'ai bossé pour je vais les citer mais Tag Heuer j'ai bossé pour Krug j'ai bossé pour telle belle maison j'ai bossé pour Amundi Amundi exactement j'ai bossé pour telle et telle et telle et donc regarde ce qu'on l'a fait je peux les présenter sans que ça me coûte et sans que ce soit toi le problème c'est que pour montrer ce que tu fais ou ce que t'as fait c'est un coût d'accès alors c'est vrai qu'on pourrait se dire finalement mais c'est comme un testing si tu vends des Airbus ou des jets privés non mais est-ce que c'est pas comme un testing quand tu vas réserver un lieu pour ton mariage et que le traiteur te fait un testing pardon mais mais bon tout est une histoire d'appréciation on revient là-dessus on reboucle la boucle mais c'est les flics avec leur café qui m'ont fait penser à ça t'as des t'as des lieux dans ta vie des endroits dans ta tête où tu dis des choses qui te rongent où tu dis que tu pourrais t'améliorer oh oui beaucoup 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 tu parles à titre perso dans le boulot c'est toi qui me dis non mais je pense qu'aujourd'hui il faut être moi j'aimerais être plus proche aujourd'hui de mes équipes plus ça grossit et moins et moins j'arrive à être proche de l'opérationnel et et cette taille qui grandit qui grandit qui grandit ne me ressemble me ressemble moins si tu veux parce que moi à la base je suis vraiment un opérationnel et j'aimerais aujourd'hui arriver à à m'améliorer justement opérationnellement et revenir un peu plus sur le terrain ça c'est pas deux types de profil tout simplement moi je crois que il y a des gens que tu peux faire les deux tu peux réussir à être écoute j'ai envie de revenir un peu plus opérationnel maintenant c'est pas facile quand tu grossis comme nous après quand on aura ouvert l'hôtel particulier Salomon de Rothschild là qu'on transforme en resto je pense que le développement à l'échelle française va se calmer pour une simple et bonne raison c'est que j'ai plus de lieu aujourd'hui qui m'excite qui m'anime des spots comme j'aime les appeler depuis toujours avec des terrasses waouh et des vues incroyables etc bah il y en a plus beaucoup la Tour Eiffel oui non non la Tour Eiffel c'est pas pour nous mais tu vois il y en a plus beaucoup des spots comme ça donc effectivement peut-être depuis dix ans on a été vraiment dans la fuite en avant dans la course en avant pour ouvrir on a ouvert parfois dans des années trois, quatre, cinq vues incroyables et là on va pouvoir se recentrer un peu sur la qualité de regarder un peu dans le rétroviseur et peut-être enfin se poser pour améliorer tout ce qu'on a construit pendant ces quinze ans et ça ça me plaît beaucoup c'est quoi ton obsession en ce moment mon obsession en ce moment c'est de passer un peu plus de temps avec mes enfants ça ça doit être un vrai sujet parce qu'avec enfin bon tu fais moins de nuit tu me disais c'est une fois par trimestre ou autre chose comme ça oui oui mais tu sais moi je pars de chez moi le matin à 7h et je rentre souvent le soir vers minuit 1h j'essaie de passer à l'heure du dîner parce que mes enfants sont encore petits et je repars après mais j'arrive pas à beaucoup le faire heureusement il y a les week-ends parce que ça c'est ma soupape à la campagne je quitte Paris tous les samedis quoi qu'il arrive et là effectivement je me retrouve en famille mais ça grandit vite ça passe vite et effectivement mon obsession en ce moment depuis peu c'est de profiter un peu plus de mes enfants quand tu ressors le soir par exemple tu vas dans un resto tous les soirs tu dînes pas j'en fais même 3 par soir tu dînes pas bien sûr que je dîne tu dînes dans les 3 entre les dans un plat dans l'autre et dessert souvent dans l'autre comme ça j'en fais au moins 3 comment t'arrives à tenir ta ligne ton hygiène de vie tout ça ma ligne t'es très sympa comment t'arrives à être aussi bégé écoute non déjà j'ai un gros avantage par rapport à toi je bois pas ouais ouais je bois pas beaucoup moi mais moi je bois pas du tout ça aide pas mal quand même alors oui je mange mais je bois pas c'est vrai tu fais moins de calories tu fais du sport ? ouais un petit peu pas assez ok c'est quoi ta c'est une question que je pose de temps en temps mais toi ta nuit blanche c'est un peu ça a été un moment ton quotidien j'ai plus de nuit blanche ta pire nuit blanche ta pire ta pire nuit blanche ouais ton pire moment d'entrepreneur ou ton bah mon pire moment d'entrepreneur il est très simple c'est la perquisition à 6h15 du matin chez moi les flics qui viennent armés avec mes enfants les flics qui sont venus se sont très bien comportés mais malgré tout c'est un très mauvais souvenir surtout surtout quand tu sais à quoi il est dû ce moment c'est une photo de ton agenda pardonne-moi mais je suis pas revenu là-dessus tu sais qui a pris votre photo de ton agenda ? en réalité je m'en fous parce que c'est pas c'est pas c'est pas l'employé qui aurait pris la photo de l'agenda qui est important c'est une forme de trahison quand même mais tu sais c'est facile de mettre la pression et de faire croire à quelqu'un que tu vas le payer le double quand il va venir chez toi et puis mais qu'en attendant il faut qu'il t'amène des infos non mais c'est pathétique c'est obsessionnel donc vous voyez le pire moment je pense que c'est toute cette histoire qui a commencé évidemment avec cette perquisition cette garde à vue parce que j'ai aussi fait une garde à vue pour cette couverture au piaf c'est quand même beaucoup 24 heures ? ouais mais peu importe qu'est-ce qui t'emmerde le plus là-dedans ? c'est les 24 mois avec sursis ? non pas du tout ce qui m'embête le plus c'est son pour être très honnête ces mots ces gros mots dans la presse qui si je ne m'explique pas comme je le fais avec toi ce matin pourrait laisser plein d'interprétations possibles plein d'imagination et effectivement pourrait faire peur tu vois donc c'est important de remettre comme on dit l'église au milieu du village non ce qui m'embête oui c'est que c'est après il faut juste ça prend du temps pour expliquer aux uns aux autres aux partenaires parce que heureusement j'ai reçu je te disais tout à l'heure beaucoup de messages de soutien que ce soit des institutionnels comme des privés mais je crois que je n'ai jamais autant reçu le message de ma vie donc ça évidemment c'est positif mais oui c'est toujours très désagréable quand tu fais quand tu montes une boîte comme celle-là et c'est désagréable pour moi mais c'est aussi désagréable vis-à-vis des équipes en fait on est tous solidaires et comme c'est moi qui suis à la barre du navire donc il faut garder la tête froide la tête haute faire face et puis voilà c'est une épreuve de plus tu vois j'ai eu une autre épreuve quand j'avais 30 piges parce que je me suis fait arnaquer dans une histoire de dessin animé Goldorak et Candy ça m'a coûté cher et voilà à la confiance voilà c'est la deuxième voilà mais tu sais t'as voulu retrait dans de la prod c'est ça ? ouais j'avais acheté les droits télévidéos de Goldorak et Candy c'est une très longue histoire pas grand intérêt tu les appelais ? non non mais en fait je les ai jamais eus c'était ça l'escrocrie je les ai jamais achetés je pensais que je les avais achetés et la traduction du contrat en japonais c'était un copier-coller de tous les restos japonais à Paris mais bon à la confiance oui oui tu peux pardon pardon je dirais non mais tu peux écoute c'est quoi ? non mais c'est toi tu me re... tu peux c'est le coup des restos japonais évidemment mais j'ai pas de mal à raconter tout ça mais donc voilà non non ça effectivement c'est une épreuve c'est une épreuve tout va bien aujourd'hui tout va bien Paris Society va bien les projets sont encore dingues et puis voilà la vie continue mais ça prend du temps voilà t'arrives à faire des projets pour toi du coup c'est aussi un des objectifs oui j'arrive à faire des projets pour moi il se trouve que Constance donc ma femme a vendu sa boîte aussi et donc on fait un peu d'immobilier en ce moment voilà elle est dans la gestion de patrimoine je crois ou dans... elle était elle était elle était dans l'assurance vie ok elle a vendu sa boîte pour justement profiter des enfants et aujourd'hui on fait de l'immobilier avec deux personnes que tu connais puisqu'on parle de Dominique Romano et Mickaël Menabou qui sont vraiment voilà j'ai eu une chance incroyable d'être tombé sur ces deux associés qui nous ont ouvert leurs portes pour justement cette deuxième vie et qui ont une équipe incroyable avec un DG qui s'appelle Grégory Zetoun qui nous réunit finalement tous les trois et voilà et Mickaël Dominique enfin voilà c'est Mickaël un modèle pour pouvoir pour pouvoir faire mener à bien cette deuxième vie autour d'investissement et notamment dans l'immobilier j'arrête moi d'envoyer des fleurs à Mickaël parce que les gens pensaient que j'ai une passion il doit avoir des défauts c'est ça il doit avoir tout ce que je peux vous dire c'est écouter mon épisode avec Mickaël Benabou Dominique je le connais moins je l'ai croisé formidable aussi mais en tout cas voilà vous saurez pourquoi on a cette passion on va trouver des défauts à Mickaël Benabou on va trouver je suis d'accord il va falloir je connais sa fille elle doit les connaître ok comment tu progresses toi comment je progresse en me remettant toujours en question et je te disais tout à l'heure c'est pas c'est pas des phrases toutes faites j'ai vraiment en échangeant et 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 en m'appuyant sur des gens meilleurs que moi je trouve que je suis pas très bon objectivement dans la restauration pas très bon dans l'événementiel non plus je me débrouille mais je suis pas mauvais pour trouver des gens qui sont meilleurs que moi et aujourd'hui je pense que dans ce métier là mais en fait comme dans plein de métiers la complémentarité et savoir s'entourer c'est tellement important et j'ai tellement de chance d'avoir des équipes de ouf parce que j'ai vraiment que ce soit dans la com que ce soit dans la fête que ce soit dans l'hôtellerie que ce soit dans l'événementiel bref j'ai une chance de dingue parce que j'ai une équipe de dingue et voilà en fait ça se voit moi ce que je trouve intéressant je l'avais dit à Alain Ducasse je te le redis parce que ce que je trouve génial dans la restauration je trouve ça plus difficile dans les métiers de service enfin même si vous êtes sur du service mais intellectuel c'est que ça se voit en fait c'est que moi je trouve ça hallucinant d'être capable de servir des milliers de personnes tous les jours comme ça en même temps au même moment le même plat enfin ou des plats différents à la bonne température au même enfin c'est une telle orchestration je trouve ça c'est de l'hospitality le plus difficile des métiers c'est la restauration et quand tu vas dans certains pays ou certains endroits où ils sont certains endroits d'ailleurs même en France mais moi regardant sur où tu sais on va te poser les plats à 4 minutes d'intervalle 10 minutes d'intervalle en fait tu vois il y a tu vois très bien et ben là tu te dis oui en effet c'est plus simple ça vient comme ça sort de la cuisine et puis voilà c'est tout le point bon ok donc c'est là où tu mesures la difficulté de tout ça si t'étais à ma place là en face de toi il y a une question que t'aimerais que je te pose pas particulièrement non t'en as posé pas mal quand même là est-ce qu'il y a une question que t'aimerais vraiment pas que je te pose oui mais je te le dirai pas allez non je te le dirai pas allez il y en a forcément une mais non il est pas tombé dans le panneau ce con il tombe dans le panneau les autres non non ça faisait longtemps que je l'avais pas faite mais voilà t'as des doutes ah oui j'ai des doutes tout le temps j'ai des doutes à chaque projet j'ai des doutes à chaque ouverture en fait on se remet beaucoup en question dans ce métier parce qu'il faut surtout réagir très vite et quand tu as en fait si tu veux c'est marrant mais quand tu appréhendes un lieu quand tu réfléchis à faire ou pas tel ou tel projet quand il y a un doute ça c'est notre phrase qui est évidemment pas de nous quand il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute et il ne faut pas y aller et il faut faire autre chose mais on a souvent des doutes je suis à fond à 100% sur cette phrase c'est mon associé Laurent que tu n'as pas vu ce matin mais qui l'avait en tête et puis qui me l'a un peu vraiment mise dans le sang et à la fois il y a juste un moment je suis sûr quand même que tu l'as vécu moi tu vois mes gros projets c'était l'achat de ce bureau on a fait un bureau à Bordeaux qui s'appelle la Villa Maria on a racheté un truc à l'État j'ai invité personne au restaurant heureusement c'était le bureau c'était la maison du général des armées de l'air du sud-ouest de la France c'est un magnifique hôtel particulier on y a une piscine une garderie on a 100 postes c'était un gros projet etc il y a un moment quand tu rentres dans un truc comme ça tu vas signer tu vois en fait t'as pas de doute t'as pas de doute tu dis c'est génial c'est génial et au moment où tu vas signer il y a un truc ça te repousse t'as envie de dire non on n'y va pas c'est complètement débile mais ça c'est prendre un risque ouais ouais mais tu vois t'es venu chez Moon ouais il y a peu de temps imagine plonge-toi 6 ans en arrière tu arrives sur ce toit t'as un doute ? ah bah non ah voilà surtout que je connais moi ce toit là parce que j'ai un j'ai un ouais je t'en avais parlé j'ai un un avocat qui était à ce niveau là qui était à ce niveau là je m'en souviens et je t'ai pas connu bien sûr et quand t'arrives sur la terrasse de Giraffe et que t'as cette vue de malade sur la tour Eiffel est-ce que t'as un doute ? évidemment j'ai pas de doute bah voilà donc évidemment j'ai pas de doute alors il y avait c'était le Café de l'Homme il existe toujours ? de l'autre côté ? il est de l'autre côté ok ça appartient à qui d'ailleurs ça ? ça appartient à une fille très sympa d'ailleurs qui s'appelle Corinne Coupri-Eiffel ok comment on se différencie ? parce que finalement nous on fait du poisson on est très spécialité poisson puis on n'a pas la même déco on a les restos vraiment on ne sont pas du tout pareils ok bon écoute je crois qu'on a fait un bon tour où est-ce qu'on te contacte ? où est-ce qu'on me contacte ? sur LinkedIn t'as pas de réseaux sociaux ? non j'ai même pas Insta ok donc on volontairement on contacte par tes équipes ouais ok c'est comme ça que j'ai eu du mal à t'avoir bon arrête c'est pas vrai paris-society.com sympa salut Alex alors si jamais normalement c'est la même chose faudrait pas que ton email soit fait de la même manière mais parce que il est fait de la même manière voilà c'est très bien vous avez la réponse et et ouais j'avais une question je sais plus je crois qu'on est bon parfait non généralement je négocie avec mes invités un discount mais là c'est ceux qui ont un site internet ou un truc comme ça si on vient de ma part chez Paris Society on sera très bien reçu on sera très bien reçu bah voilà vous appelez alors on peut même pas appeler si on peut réserver au téléphone bien sûr ok vous appelez vous dites je viens de la part de Mathieu Stéphanie ouais ok tu peux repasser le mot ? ouais je vais le dire je pense qu'ils vont l'entendre ok toutes mes équipes vont écouter je pense tu vois ok ça va être drôle ils seront bien reçus allez on va se retrouver avec plein de Mathieu Stéphanie tu vois allez-y de ma part alors et puis on vous offrira un petit digio peut-être bon et ben merci merci à toi j'ai passé un très bon moment moi aussi moi aussi et puis et puis cet exercice en fait que je fais pas et qui est difficile enfin je trouvais ça bien de pouvoir te éviter de de passer à côté de ce sujet pour moi c'est important mais moi ça me va très bien et pour te dire la vérité je suis content de ça voilà merci beaucoup merci à toi merci à vous tous si vous êtes nouveau sur ce podcast juste n'oubliez pas d'appuyer sur s'inscrire et puis surtout d'écouter d'autres épisodes je vous en ai recommandé quelques-uns qui vous plairont moi j'en ai écouté d'autres et c'est très très bien et voilà vous allez découvrir plein de choses apprendre comment devenir le meilleur restaurateur comment devenir en tout cas des choses très à la fois opérationnelles et j'espère aussi inspirantes j'ai beaucoup de chance grâce à vous de pouvoir faire ça donc merci à vous merci à toi et puis à la semaine prochaine salut merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501